Mais bon, la plupart du temps il t'a adressé, mais des fois il nous l'a adressé, enfin il nous adresse le courrier. Donc on a reçu 2-3 trucs. Déjà premièrement, vous qui souffrez, vous qui avez un problème à résoudre en extrême urgence, ou qui souhaitez connaître votre avenir proche, contactez professeur Gérard de Surenne avec don exceptionnel de résoudre les problèmes les plus désespérés et de foutre les plus chanceux dans la merde. Des dons naturels prodigieux. Donc, quels que soient vos problèmes, infidélité, impuissance sexuelle, pour ceux qui jouissaient pas, Obésité canine, Bulldog, TKL, tout ça, sodomie douloureux. Bon, alors je veux dire une chose, que tu vois, ça, ta merde, c'est pas la merde, ta merde que t'as c'est, tu vois, tu la lis pas à l'antenne. Tu ne la lis pas à l'antenne, parce qu'après ça va recommencer les conneries. Alors tu ne lis pas ça à l'antenne, c'est tout point pénal à la ligne. Il faut dénoncer Gérard, parce que c'est de la merde. Non, 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 tu lis pas ça à l'antenne, c'est tout point pénal à la ligne. Non, mais tu, ça me fait mal, ça me fait mal Gérard de dire ça. C'est une honte que Rigaud et Fildar s'associent, c'est une honte, moi je dirais qu'il ne faut pas le lire. Bah ouais, mais Gérard, il faut en parler. Sinon ça va continuer, on est obligé Gérard. Moi tu sais que j'ai couru après les gamins pour avoir ça. Alors je vais te dire une chose, tu prends la responsabilité si j'ai des appiches devant ma porte, ok ? Alors là, je vais te dire une chose que dans ce cas-là, ça ne sert à rien, ok ? Alors t'arrêtes avec ça. A semaine prochaine. Bon. Bon, en tout cas, non, il faut que, ouais, mais à part un truc, bon, il faut que j'ai... Là, c'est pas du courrier, ça celui-là, d'accord. Alors, écoute bien, ça, ça a rien à voir, et ça, c'est un courrier que j'ai reçu et que ça ne me fait pas plaisir. Et là, par contre, ça a rien à voir avec le truc, vas-y. Donc en fait, ça vient de Laval-Bas. Je voudrais savoir si c'est la photo d'Allemagne ? Ah ouais, d'accord, ok. Alors ça, je ne suis pas d'accord, non, c'est ça. Ça non plus, non, non plus, non plus, hop ! Attends, Gérard, ça vient du ministère de la Défense. Max, il vient de te dire non, tu n'insistes pas, c'est Max qui commande, ok ? Tu vois comment ? Ce n'est pas toi que tu as commandé, c'est du courrier qui vous a peut-être adressé, qui m'a adressé à moi, mais dans ce cas-là, tu ne lis pas l'antenne, c'est tout. Oui, mais quand même. Non, du courrier, comme ça, ça ne sert à rien. Je te le lis quand, alors, ton courrier ? Tu laisses ça, tu donnes ça à Max, il s'en occupera, quand on aura trouvé. Qui a envoyé ça ? Qui a envoyé comme quoi tu dois partir à l'armée et tout ça ? Oui, alors, dans ce cas-là, il faudrait peut-être, au lieu de... L'armée de terre que tu partirais, donc tu ne pars pas le 10 mai ? Non, non, ça... C'est pour ça, ils ont... Non, non, mais dans ce cas-là, il faudrait peut-être garder les enveloppes. 68 régiments d'Afrique. Non, non, ça c'est... C'est la guerre, parce qu'il manque des gens, parce qu'il manque des gens. Non, non, allez, ouais. C'est le commandant de la Cazan, quand même, quelqu'un. Non, non, ça c'est des trucs pas le 6 pieds. Tu connais toi, d'un fait l'armée ? Bien sûr. Regarde. Ne jette pas, ça sert, mais regarde, parce que ça va chercher à deux documents, mais tu me dis si c'est info ou pas ? C'est info, c'est du papier pas le 6 pieds. Mais t'as un billet de train en dessous. Non, attends, vas-y. Présente-toi avec ça, laissez-moi. Mais c'est des billets de l'armée de terre. Présente-toi avec ça, laissez-moi. Regarde-moi le document, regarde-le, d'abord. Si, il faut le composter dans tes fesses. Non, ouais, t'as raison, on composter dans tes fesses, tout à l'heure, tu vas prendre ma main dans ta gueule, tu vas voir. Ça vient de là-bas, ça vient de là-bas. Donc, enfin, en tout cas, il y en a un qui est dégueulasse, et celui-là, il faut en parler, parce qu'il ne faut pas que ça passe à côté. C'est le nouveau Homo Mag. C'est un numéro spécial, en fait, donc c'est bien sûr un magazine qui vient de la FP. Je vais te dire tout de suite, je reviens sur le billet, c'est info, parce qu'il y a marqué réservation à monsieur, dont on taira le nom, réservation à des chiottes du train. Alors, je vais te dire, c'est faux. Voilà, donc ça, c'est des barattes, hein. Voilà, ça, l'enveloppe, elle est où ? A bien d'où, cette lettre ? C'est Gaël, c'est Gaël que vous le courriez. Mais ouais, mais alors, dans ce cas-là, il faut dire à Gaël qu'elle garde les enveloppes comme ça. On lui dira demain. Parce que ça, ça ne sert pas de preuve, hein. Tu vas lui dire demain, alors que demain, tu n'es pas là. Mais j'ai les cinq mots. Donc, en fait, là, dans le nouveau Homo Mag, en fait, il paraît que tu es allé sous le pont de l'Alma, récemment, pour rendre hommage à la princesse Diana. Donc, c'est ce qui est bien, déjà. Donc, Gérard est allé voir le 13ème pilier du pont de l'Alma. C'est pas toi, là, regarde sur la photo. Gérard s'est recueilli pendant une heure sous le pont. Quand il a voulu sortir du pont, ça, je vais te dire en procès aussi. Une fumée marron envahissait le pont. Attends, tu peux voir les potos ? Bah oui, à la lumière. Bah, attends, tu mets ça là. Tiens, regarde. Non, non, mais attends. Attends, moi, je peux voir. Attends, tu permets ? Je te la tiens. Non, mais attends, je peux tenir que moi-même. T'as du courage de lui tenir, hein. Regarde, t'es là. T'approches pas trop, Phil, là, tu vois, des problèmes. Non, ça, c'est des conneries, hop. Et pourquoi ? C'est des conneries. Pourtant, reconnaît bien ton visage. C'est une photo qui a été prise à 300 mètres, hein. C'est des conneries. C'est des conneries, encore. Fais voir. Parasite. Fais voir, je vais te dire tout de suite. Ah, c'est quand même bien ta gueule, hein. C'est des conneries. Ça, c'est une photo qui a été prise à 300 mètres avec un jetable, donc... C'est des conneries, de manière. Il ne peut pas y avoir un doute. C'est des conneries. Non, mais moi, je pense que c'est toi, bon. Toi, c'est ça. Je vais te dire une chose. Il a le droit d'aller se recueillir. Non, non, non. Je vais te dire une chose que tu as bien fait, mais... Je vais te dire que c'est une connerie, parce qu'il y a marqué comme quoi le commissariat de Suren mène l'enquête et comme quoi tu devrais une somme de 680 000 francs. C'est pas vrai, ça c'est beau. Ah, j'avais pas vu ça. En plus, c'est pas Suren qui s'en occupe, c'est Paris. Donc, alors... Ah, qu'est-ce que c'est que ça ? La fiche de paye, c'est vrai, ça ? Non, ça c'est des conneries, justement. Ah, ben, tiens, tu l'as ? Ah, ben, ça tombe bien, parce que moi aussi, je l'ai aussi. Ah, c'est normal, hein, la compta, à chaque fin de mois, tu reçois ta paye. Non, non, mais c'est bizarre, parce que la fiche de paye que t'as, j'ai la même à la maison. Il se paye vraiment de notre gueule, hein. Non, non, mais... Celui qui s'amuse à perdre ça, ben, il se fait... 604 euros, quand même ? Non, mais il se fait bien. Pas mal. Non, mais il s'amuse. Ah, c'est des conneries, en plus, ça. Je te dis... Ah, non, non. C'est une fausse, ça. Ouais, ouais. Je vais te dire pourquoi, parce qu'il y a marqué emploi animateur, ça va. Il y a marqué catégorie, blaireau... Donc, tu vois ? Si, c'est ça. Non ! Ah bon ? Attends, toi, Manu, tu fermes ta gueule, d'accord ? Ah, je croyais, moi. Tu fermes ta gueule et tu paies ton boulot au standard, ok ? Ah, c'est tout. D'accord. Et la banque de la poste, banque du sperme, c'est pas bon. C'est pas une vraie. Non, c'est des conneries, tout ça, encore. T'as plus ton compte, la banque du sperme ? Tu l'as résilié. Qu'est-ce que ça peut-être foutre à toi ? T'as ton compte ? Il te dit qu'il va faire des gosses avec Sandy, bien sûr qu'il a un compte. Ah bah oui, c'est un faux, je le garde, tiens. T'as un compte, toi, à la SPA ? Pardon ? T'as même pas de compte à la SPA, parce que tu ferais mieux dire... Non, il a du compte, c'est rare. Il a du compte au cours. De toute manière, c'est prévenu dimanche. Jusqu'à 3h du matin, à l'aria. Malade ou pas, je veux pas te savoir. Malade ou pas, t'es 3h à l'aria, t'es puni pendant une semaine. Hop, tu t'es grave. Non, je te veux parler dimanche, c'est mardi prochain, tu veux dire. Non, non, mais là, ce soir, ce soir, il a l'aria pendant 3h, et toi, t'es au stand ? Non, si. Bah, je t'ai dit que non. Ah bah, si t'es pas content, tu penses que toi. On est bien, on s'est fait. Bon, bah, euh... Il y a un dernier truc, quand même, là, alors ça, c'est pareil, c'est le truc que j'ai... Donne-lui le truc que j'ai reçu à mon nom, là. Celui-là ? Ouais, c'est quoi, ça ? C'est le Tatalog. C'est en partenariat avec Omomag, justement, on vient d'en parler, donc c'est les vidéos GG. Attends, c'est pas le meilleur, parce qu'il y a mon nom dedans. Êtes-vous prêts pour une plongée dans le monde de la sueur et de l'adidas ? Une simple pression sur la touche, lecture de votre magnéto, retrouvez Gérard de Surenne dans les positions les plus crabeuses. En soubrette, avec une bouteille de Valstar dans les fesses, ou en Casimir se nomisant furieusement Bip. C'est à vous de choisir. En cadeau, le court-métrage de Scandale, GG prend une douche. Tous ces teatres existent en vidéo, DVD et laser disque. Donc, en fait... Ah, moi, je tenais à dire, Gérard, que je reviens du Virgin, et bien, c'est pas en DVD. Non, déjà. Non, mais ça arrive. Attention, laser disque. Donc, en cadeau, préservatif. Attends, parce que c'est en laser disque, en laser, donc c'est toi qui t'as mis à faire des conneries derrière notre dos. Non, DVD, ceci dit, Gérard, le laser, c'est le progrès. Ah oui, c'est clair. Il paraît qu'il y a même Jean-Michel Jart qui a appelé, qui voudrait bosser sur un T-film. Donc, il y a pas mal de titres, genre, Tabitte à la place de Médans de devant, Mon sperme sans le pastis, Éclat de cacamania 1, Le 2 est en prépa, La main de Gégé qui bat les couilles d'un catcheur, Le voleur dans les porte-monnaies, et en cadeau, si vous commandez une vidéo, vous avez des préservatifs go pastis, des pins de Christine, je savais pas qu'il en restait, ou des porte-monnaies Christine. Arrête ! Top, 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 top. Là, c'est une grande chose quand tu viens de dire un mot de travers. De quoi ? De quel ? Non, mais il l'a dit de travers, c'est vrai, il l'a roté. Il l'a roté, il l'a roté. C'était comme ça. Non, t'as dit un pins de Christine, on n'a pas compris. C'est un pins de Christine. Un pins de Christine. Qu'est-ce que c'est que ces conneries, là ? Alors, je vais te dire, alors, fais voir, c'est où ? C'est pas des conneries, hein. Non, mais... Tu cherches quoi ? Les pédos ? C'est à gauche, à droite, quand même. Ah, là, là. Il y a quoi d'autre ? Alors là, ça me fait bien rien, parce qu'il y a marqué pins de Christine, 35 francs, et je vais te dire pourquoi c'est des faux, ça. C'est des cons, tiens. C'est pourquoi ? Ça, c'est des cons. 35 francs, c'est ce qu'il propose ? Le porte-monnaie Christine avec un cadenas. Eh ben, je vais te dire. Il n'y avait pas de cadenas. C'est des conneries. C'est des conneries. C'est des conneries. Non, c'est des conneries. C'est clair. Tant que tu ne sauras pas d'où que ça devient, tant qu'on n'aura pas les enveloppes... On ne sait pas d'où que ça devient. C'est ça, on ne sait pas d'où que ça devient. Pour avoir les enveloppes, parce que moi, j'ai une... Si ça devient d'où, on savait, ça irait, mais on ne sait pas d'où que ça devient. Il s'est mis à poster du courrier de Passy. Donc, il arrête. Il s'est mis dans l'histoire. Il arrête. Mais non, mais c'est un mec qui est rentré dans le 16ème. Tu sais ce que tu vas faire ? Comment tu suces ? Tu vas à la rue de la Pompe, tu vas aller là-bas. La rue de Passy, c'est dans le 16ème, c'est juste à côté. Qu'il arrête d'envoyer du courrier comme ça ? Qu'il s'est mis dans le 16ème. Qu'il s'est mis dans le 16ème. Oui, tu iras. Non, parce que le fameux gueule d'amour, il s'est mis à envoyer du courrier. Ah, le fameux gueule d'amour ? Il recommence. Pourquoi ? T'es au courant, toi ? Oui. Donc, c'est pour ça qu'il n'y avait que deux lettres. Par contre, je voudrais savoir, parmi toute l'équipe, qui aurait vu quelqu'un déposer une enveloppe avec des pins ? Ah. Personne ? Personne. Non. T'es pas au courant ? Non. 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 Non plus. Non. Je tiens juste à préciser, pour ceux qui font ça, là, que si ça se trouve, ils donnent des adresses qui existent vraiment. Ils donnent, ils donnent. Je vois quand même le truc, et là, ça me pose des problèmes personnels d'ego, je vais le donner, parce qu'il y a marqué quand même, pour avoir toutes ces vidéos de cul, et pour avoir tous les pins, c'est le porte-monnaie de Christine, etc., c'est écrire à Vidéo GG, Vidéo GG, Prima de Vidéo. Où ça ? C'est un scandale. Ça se trouve, cette avenue, elle existe dans Paris. C'est 215 d'avis du groupe L'Héros. Oui, ça existe. Non, ça n'existe pas. 37 075, 951, mes couilles sur Sandy. Alors là, c'est un pré-julis. Là, je vais dire une chose, que ce mec-là, c'est un enculé de sa mère. Non, 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 stop. Je ne veux pas le savoir. Ah bah si. Moi, je dis ce que j'avais à dire. Alors maintenant, qu'il faut taper à Sandy, c'est tout ce que j'ai à dire. Et je préviens ce soir, le premier qui me parle de Sandy sur Minit, sur Internet, vous lui lâchez les baskets parce qu'on a un ras-le-bol. Surtout qu'on n'a pas de baskets, en plus. Alors, on va attaquer tout de suite le premier débat. Je sens que ce soit... Hé, tu m'as ramené ma vidéo ou pas où tu l'as gardée ? Non, je... Tu vas la regarder avec Bibi, dimanche ? Voilà. Dimanche ou Mardi. D'accord. Ok, bah tu vas la garder pendant 15 jours. Comme ça, tu vas pouvoir la comprendre. À force de la regarder, c'est quand même un film compliqué parce que c'est un film qui s'appelle Neuf mois pour les connaisseurs. Quand même, c'est un film, il faut décoder. Ça met du temps. Gérard, donc, bien que tu abordes ce sujet sur les femmes enceintes. Et bravo d'accueillir. On va donc parler également des pistons. Attention, pas les pistons. Hé, oh ! Vous ne me trouvez pas des mecs qui travaillent chez Renault ? Si, ça y est, c'est géré. J'ai appelé tout l'après-midi. Bon, bah alors, dans ce cas-là, maintenant, tu fais une chose. Tu prends tes clics et tes claques. Tu prends tes clics et tes claques ou tu fais le débat. Moi, je me casse après. C'est pas la peine de... Ah, bah de toute façon, en règle générale, t'as tendance à te casser après les débats, Gérard. Je ne me souviens pas t'avoir vu en train de dormir ou de squatter pendant trois jours. C'est pas la peine de reparler de ce qui s'est passé avec la voiture Arrigo et de son pote. J'avais un concessionnaire Volkswagen au petit venu. Oh, on n'en a rien à foutre de tes concessionnaires. Tu te l'écartes dans le cul. Ah, il n'y aura peut-être pas assez de place. Tu ferais mieux de nettoyer ta poubelle qui était dégueulasse pour l'anniversaire Arrigo. C'est vrai, c'est vrai. La plus dégueulasse des quatre bagnoles qu'il y avait lors de la soirée, c'était la tienne. Voilà. Je crois que j'habite pas loin de chez toi et les pigeons de Suren, ils ont dû attraper de mal à venir chier sur ma caisse. C'est ça, mon con. Voilà. C'est ça. Non, mais c'est les pistons pour le travail. On est bien d'accord. On mélangera un peu tout. Putain, vous allez mettre les pistons aussi, les pistons de voiture ? Il y a une question, ouais. Bon, d'accord. C'est bon, mon concessionnaire. Bon, alors c'est bon. Non, non, non. Par contre, j'espère que ce que j'ai dit dimanche, dans vos esgourdes, que je voulais pas les habituelles. Ah, bah oui, ça c'est bon. Ouais, non, mais j'espère parce que je t'ai vu prendre un papier là-haut, j'espère que je vais pas voir du Tony et de toute la bande. C'était les fréquences des villes, Gérard, avec le papier là-haut. Ouais, non, mais on sait jamais avec toi. Tu verras. Enfin, bon, les débats de Gérard, le premier, donc, sur les pistons, comme le disait Manu. Non, elle est pas m'enceinte. Oh là là, Manu, putain. Oh là là. Putain. Oh, ouais, moi, j'avais... Oh non, non, Gérard, non. Il s'est gouré, Manu. Moi, c'est les pistons. Oh là là. Manu. T'es cliqué, t'es clac, et tu te casses. Machin, pistonne-moi les fesses, tout ça, là. C'était là. Bon, bah, c'est Apo qui va être responsable du standard tout seul, alors. Manu, tu peux... Tu peux te taire, je veux pas t'entendre de la soirée. C'est terminé. Voilà, donc on change, là, on fait quoi ? Parce qu'il va garder les mêmes, il va les mettre sur les débats de... Tu me changes tout ? Tu me changes tout ? Tu as repris une liste ? Moi, je peux pas, c'est pas moi, je suis pas responsable, c'est à peu que... Non, mais tu te démerdes, tu as commencé, tu as commencé, donc maintenant, tu rectifies. Je suis plus responsable du standard. Ah, tu m'en mets des neufs et puis c'est tout. Mais c'est sur les femmes enceintes, de manière, j'ai prévenu à Pauline pour préciser que c'était les femmes enceintes et c'est prévu avec Phil d'Arc, c'était les femmes enceintes au départ, c'est pas les épicules. J'ai plein de filles de 14 ans moi pour commencer avec les femmes enceintes. Non ! Bah quoi, il y en a. Bah oui. Ouais, mais même, je veux pas des mineurs de 14 ans, surtout à minuit et demi. Des mineurs de 16, on peut prendre des mineurs de 15. Maintenant, il reste qui en vacances ? Des mineurs de 16. Il reste que Paris, jusqu'à lundi. Donc, pas de mineurs. Tu me prends des pouces ou tu me prends des majeurs, mais tu me prends pas des... Mais par contre, Phil d'Arc, c'est bien ton truc, t'es la peinte, t'as l'habitude. Voilà, exactement. Encore à l'impasse ce soir. Et voilà, bonsoir à tous. Donc, bonsoir à Pauline, bonsoir à Rigaud, bonsoir à Phil d'Arc. Salut, Jigé. Et bonsoir à Manu, qui prend les platines. Donc, le morceau qu'on vient d'écouter, Manu, s'il te plaît. Les deux morceaux, parce que j'ai pas eu... Voilà, faut demander à Phil d'Arc, c'est lui qui disait la balance. Oh là là, putain, je suis emmerdé là, attends. Mais c'est là, là-bas. Mais non, c'est mon micro, je veux pas le tien. Donc, c'était Spoon Nation. C'est un nouveau morceau. Et avant, on a écouté Robert Palmer. Ok. Every Can of Magic. D'accord. Donc, voilà. Donc, j'espère que ce soir, ça va bien se passer. On va pas s'embrouiller, parce qu'il y a quand même 12. Bon, tu commences déjà à éteindre ton micro. Every Can of Magic. Bon, vous commencez pas là, s'il vous plaît. Ça, sinon, ça va... Ça va terminer vite fait. Alors, donc, premier débat, ça va être sur les femmes enceintes. Et pour ça, on va accueillir Uterus, 25 ans de Saint-Lô. On peut écouter Fun Radio sur 94.6. Bonsoir, Gérard. Bonsoir. On la baisse ta radio derrière. T'as pas la radio derrière moi, Gérard. C'est avec un sans-fil ? Non, non. Un portable. Ah. Il est bien, il est bien, il est bien. Ouais, mais il y a un peu trop de grasouille. Non, non, c'est pas moi. Donc, lèvres en feu, 24 ans de Reims. On écoute Fun Radio sur 101.7. Bonsoir à toi. Bonsoir. Ça va ? Ouais. Petit Fetus. Oui. 26 ans de Blois. 100.6. Bonsoir Gérard. Bonsoir Thierry. Salut. Bonsoir. Et gros jambon pour terminer. 23 ans d'âge 1. Ouais. 106.5. Tout à fait. Bonsoir à tous. Bonsoir les filles. Bonsoir l'équipe. Bonsoir. 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 Bon, alors, première question. Quelle envie peut avoir une femme enceinte ? On va demander ça à un gros jambon. En général, elles ont envie de fraises. Déjà. Ça, c'est le coup classique. Voilà, ça oui. Ça, c'était la réponse d'entrée. Non, mais ça, de toute manière, les femmes enceintes, la première chose qu'elles demandent à leur mari de leur acheter, c'est ça, c'est des fraises. C'est la question. Mais c'est une tradition, c'est quoi ? Non, mais c'est la tradition chez la femme enceinte. Mais ma mère, moi, quand elle était enceinte de moi, elle voulait manger des huîtres. Non, mais attends. Non, je te jure. Toi, tu t'écrases pour me dire, c'est pour ça que tu as une tête d'huile. Une tête d'huile ? Oui, avec des oreilles de choux. Alors, t'éteins ton micro et c'est tout. Ma mère, il lui ramenait des bourriges d'huîtres. Oh là là, mais éteins ton micro, on n'en a rien à foutre de toi. Non, c'est pour te dire qu'il n'y a pas que les fraises. On n'en a rien à foutre. Il y en a, ils bouffent d'autres choses. C'est qui ? Oh, putain. Truc bizarre, dégueulasse. Il y en a qui bouffe des fêtes. Avec du pu, c'est une horreur. Vas-y, Gérard. Bon, gros jambon. Des fraises et puis il y a aussi un autre truc. Il faut quand même savoir que les femmes enceintes ont envie de sexe. Oui, mais ça, c'est une question qu'on abordera plus tard dans la soirée. Non, non, mais pour l'instant, on en est à la première. On n'en est pas déjà à la question. Mais même les femmes pas enceintes. Même les femmes pas enceintes ? Oui, elles ont envie de sexe aussi. Mais ça, c'est pour l'entraînement. Il faut s'entraîner pour être enceintes. Non, non, parce qu'il faut se dire une chose, qu'il y a les fraises et il y a d'autres trucs que je vais dire après. Les femmes ? Oui. Petit fœtus, là. Fœtus, pour moi d'abord, je précise, là je suis actuellement enceinte. Tu veux peut-être savoir de combien de mois ? Non. Attends, si tu as la radio derrière, tu baisses. Si tu as l'oparleur de ton téléphone, tu le coupes. Ça vient d'elle. Tu as la radio devant aussi, tu baisses. Ça vient d'elle. Ça vient du tout, rien du tout. Non, parce que là, ça me fait du larsen et c'est pas tellement bon. Alors, ou si c'est utérus avec un portable ? Non, c'est pas moi, Gérard. Si, si, grillé, c'est elle. Non, non, mais vous n'avez pas commencé à vous prendre le chignon, là ? Parce que sinon, c'est moi qui va perdre l'arbitre. Je ne vais pas chercher midi à 14h, je vais en virer deux. M'étonne pas. Ok. Oui, donc je réponds à ta question. Oui. C'était quoi ? Ah oui, les envies. Donc moi, je ne sais pas pourquoi. J'ai actuellement très, très envie de saucisson, de Justin Bredou. Non, mais c'est bien de préciser les marques. Continuez, puis tu ne vas faire que la première question. Non, 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 non. Un gros bâton de berger. Alors toi déjà, gros bâton de berger, gros jambon, dans ce cas-là, tu retournes voir Apolline. C'est terminé, c'est terminé, hop. Au revoir. C'est une blague. On ne veut plus t'entendre. Et aussi, j'ai très, très soif, de l'eau, de l'eau, de l'eau. Ah oui, mais ça, de toute manière, une femme enceinte, normalement, je ne sais pas si c'est vraiment vrai. Mais il y en a certains qui ne sont pas enceintes. Enceintes. Non, enceintes. Parce que, oui, et qui prennent beaucoup d'eau pour faire des autres choses. Mais bon, moi, je suis enceinte et j'ai besoin d'eau. Ça picole. Gérard, si elle boit beaucoup plus d'eau, c'est parce qu'elle doit boire aussi pour le bébé ? Bah oui. Parce que normalement, si je ne me souviens pas, si je me souviens bien, normalement, une femme enceinte doit boire plus d'un litre cinq d'eau par jour. Oula, je vais dire... Non, non, pas par jour, dans une journée, je crois, si je ne me trompe pas. C'est vrai que c'est... C'est vrai que... Par jour, c'est combien ? Alors, si dans une journée, c'est un litre demi, par jour, c'est quoi ? Bah, 7 litres, tu multiplies par 12. Tu multiplies par 12. Moi, j'attendais à dire que c'était seulement par 24 heures. Non, mais ça dépend, ça dépend, ça dépend. Lèvres-en-feu pour toi. Bah, moi, en fait, ce qu'il y a, c'est que moi aussi, je suis enceinte. Et en ce moment, ce qui est bizarre, c'est qu'il y a un légume que je déteste, mais que... d'habitude, mais quand je suis enceinte, je mange des blattes, mais pas possible. Quoi ? Des blattes. Tu sais, c'est des grands légumes blancs, etc., c'est filandreux. C'est des blattes, pas des blattes. Oh, peut-être. C'est des blattes. Ouais, ouais, peut-être. Non, 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 c'est des blattes. Des salades de blattes. Non, 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 c'est des blattes. Parce que moi, j'ai vu en magasin, je les ai achetées, justement, j'ai vu blattes, et donc, du coup, moi, j'ai cru que c'était blattes, hein. Non, mais ça, c'est de toute manière, les blattes, c'est de la salaudée. C'est trompé, t'as peut-être été au Petland. Ouais, je crois que t'as dû te tromper de légumes, hein. Ah, pardon, alors, c'est pas quoi. Utérus. C'est pas raison, je pense. Et donc, j'adore ça en ce moment, je me mange ça en salade. Et puis aussi, un truc aussi, bon, j'aime bien en temps normal, mais les cornichons, j'en fais des folies, je mange le pot la journée, quoi. Attends, c'est qui qui me répond, là ? C'est lèvres en feu. Ah, ouais, d'accord. C'est vrai, les cornichons, je raffole, je sais pas, côté sucré, j'aime bien, je crois. Donc, je sais pas, quoi, côté sucré. Ah, t'as déjà vu des cornichons sucrés, toi ? Les Américains, les cornichons américains, ils sont sucrés, ici. Non, 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 je démange, 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 démange. Gégé, à la place de... D'accord avec toi, Gérard. Oh, s'il vous plaît, merci. À la place de Grosjambon, on accueille Pampers, 50 ans de Toulouse. Salut, Pampers. Oui, allô, bonsoir. Salut, Pampers. Bonsoir, les jeunes, bonsoir à tous. Tu es père de famille ? Oui, je suis père et grand-père de famille. Ta fréquence, s'il te plaît. Alors, à Toulouse, c'est 102.7. 102.7, ok. Donc, attends, je reviens tout de suite après sur... Tu vas où, tu vas où, tu vas où, tu restes là ? Je demande à Uteris de répondre à la question. Toi, t'éteins ton micro pour la cinquième pointe. Maintenant, je ne veux plus entendre un micro allumé. Et là, le casque, c'est pareil, parce que sinon, ça va me perdre l'arsen là-bas. Rigaud, avant qu'on demande à Uteris une question hier, non ? Non, un petit sondage, vite fait, réalisé par Davy One auprès de l'hôpital psychiatrique de Surenne. Donc, en fait, 20% des femmes enceintes se trouvent trop grosses. 12% des femmes enceintes espèrent ne pas accoucher d'un petit Gérard. 26% des femmes enceintes ont au moins eu une fois une relation sexuelle dans leur vie. Et 64% des femmes enceintes aimeraient que tu fermes un peu ta sale gueule parce que tu es en train de réveiller le petit. Alors, c'est comment ? Davy One ? Alors, Davy One, je t'emmerde parce que ton sondage n'a ni queue ni tête comme toi. Voilà. Alors, Uteris, pourquoi ? Moi, Gérard, je ne suis pas encore enceinte, mais j'y travaille parce que j'ai 25 ans et j'ai envie d'avoir un bébé. Et en ce moment, j'ai beaucoup très, très envie de lampe de bœuf et d'épinard. Tu ne réponds pas à la question, Coyanne ? Si, si, je réponds tout à fait à la question. En ce moment, j'ai envie de lampe de bœuf et d'épinard. Je ne sais pas de quoi j'ai envie quand je suis enceinte. Non, alors, il faut se dire une chose, que les femmes enceintes, c'était gros jambon qui l'a dit, mais comme je les virais parce que... Oui, il n'était pas trop dans le truc. Pampère, si tu veux répondre, toi, avant que je donne à peu près ma réponse. Écoutez, oui, moi, il faut savoir que je suis père d'une grande famille. J'ai été marié trois fois, quand même. Bravo ! Bon, attendez, s'il vous plaît, les filles derrière, on se calme. On se calme, on se calme derrière, s'il vous plaît, les filles. Merci. Respect. Donc, il faut savoir que j'ai quand même une progéniture qui s'élève à neuf enfants, lesquels ont quand même fait 23 petits-enfants. Oh, bravo ! Bravo ! Si, 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 il faut, il faut faire l'amour. Je le dis à tous les couples qui nous écoutent. La sodomie ne fait pas d'enfants. Ça, c'est vrai, oui. Oui, tout à fait, tout à fait. Ce sont ces pratiques barbares que vous pratiquez à l'heure actuelle. Non, non, mais je ne fais pas que ça, dans une journée, heureusement. De déposer les vracs de Tristaline et de Guitaïdo, et de faire des enfants par la voie normale. D'accord. Donc, alors, pour répondre à la question, quelle envie peut avoir une femme enceinte ? Donc, c'est vrai que Grosjambon, on l'avait dit, c'est les fraises. Souvent, c'est aussi les framboises. Mais, il y en a beaucoup aussi, je ne sais pas si parmi les trois filles qu'on a, si les deux, parce qu'il y en a deux qui sont enceintes. Tu pourrais leur demander c'est quoi leur envie, Gérard, par exemple ? De toute manière, on vient de le dire. Non, mais elles, précisément, les filles qui sont avec nous, les filles en général, les fraises, mais elles, qu'est-ce que vous mangez en région ? Toi, elles lèvent en feu. Ah, du saucisson, oui. Elle l'a déjà dit. Ah, excuse-moi, Gérard. Hé, débouche-toi les oreilles un peu, merde. Excuse-moi, excuse-moi. C'est pas possible. Putain, mais c'est pas possible de travailler avec un cap comme toi. Excuse-moi, tu sais pas comment tu fais, Gérard ? Excuse-moi, excuse-moi. Non, dégage. Non, c'est tout, lèvent en feu. Donc, toi, c'est saucisson. Petit pétus. Non, c'était petit pétus. Non, moi, j'ai pas répondu, lèvent en feu. Lèvent en feu, donc, toi ? Ben, moi, j'ai dit que c'était les blettes. Ah, ouais, les blettes, les fameux trucs pourris, là, que j'aime pas, qui est dégueulasse à bouffer. Mais tu peux pas savoir, t'es pas enceinte. Non, non, mais à toute manière, j'en ai déjà mangé, des blettes. Non, mais tu es obligé, ta façon, Gérard, parce que... Non, non, mais ça, c'est des légumes. Ça, je vais dire une chose, que ces légumes-là, c'est de la saloperie à bouffer. Alors, c'est dégueulasse. Ça se pose avec des chibres. Non, mais quand on est enceinte, on est constipé, c'est pas peut-être aller aux chiottes, hein. Bon, allez, oh, tu me parles sur un autre ton, sinon, moi, je vais te dégager, toi. Bon, allez, hop, le bref, au revoir, au revoir, allez, hop. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Tu vas bien, mais tu vas bien. Elle va me parler sur un autre ton, alors, je vais... Elle est grave. Tu la virent complètement. Tu lui dis au revoir. Donc, alors, pour répondre à utérus, petit pétus et pampers en attendant de retrouver une autre personne. Donc, les femmes enceintes, elles se casent en vie. À l'heure actuelle, c'est souvent de fraises, de framboises, de cerises. Et je sais aussi, même, je suis pas trop sûr de ce que j'invente, mais il faudrait que je... Non, 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 souvent de chocolat aussi. Et de glace, si je puis me permettre. Moi, ma deuxième femme, quand elle était enceinte, a passé de son temps à sucer des esquimaux non-stop toute la journée. Il faut savoir que ça bouffe de la guendasse, quand même. Non, mais c'est vrai, c'est vrai que... Attendez, 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 s'il vous plaît, là, on se calme. C'est vrai qu'une femme enceinte, il faut que l'homme lui sait de tout. Donc, il faut qu'elle lui fasse ce petit plat. Et ça, c'est pas normal. Mais si, c'est tout à fait normal. Ouais, mais d'accord. Si je puis me permettre, je pense que c'est pas parce qu'une femme est enceinte, je veux dire, jusqu'au huitième mois, on va dire qu'elle peut pas faire le ménage, la lessive, la vaisselle et les commissions, quoi. Non, mais attends, attends, carusse et petit fœtus, attendez, on va pas tous se mélanger là-dedans. On va pas s'embrouiller. Mais c'est vrai que la femme enceinte, dès les premiers mois, bon, ça va, ça se passe bien, elle fait tout ce qu'elle veut. Par là, petit à petit, dès que ça commence à se voir, après, elle se laisse... Elle se laisse... Elle se laisse cajoler et aller. Non, mais après, c'est à l'homme de tout faire. Donc, nous, il faut se dire une chose, on veut bien accomplir notre devoir de mettre une personne enceinte, de mettre notre copine enceinte, mais pour dire une chose, que derrière, c'est vrai qu'on a du mal à le supporter. Non, je vous comprends tout à fait. Franchement, je suis à mon sixième mois, là, et mon copain qui s'est... Uteris, s'il te plaît, on se calme. Mon copain qui s'est barré, il a eu tout à fait raison, je veux dire, j'ai pas assez de problèmes, la vie est belle. Non, mais attends, 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 pampers, 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 attends, petit pétus, c'est toi qui viens de répondre, donc t'es enceinte de six mois et ton copain t'as largué. Ouais. Ah non, mais là, attends, Bon, c'est bon, t'es pas obligé de me rappeler des moments après. Non, non, mais attends, parce que là, là c'est... Des moments douloureux, tu vas en vivre dans trois mois à la couche, maintenant. Ah oui, ça... Ca a fini, ma fille, hein. Non, non, mais ça... Ca a pas fini de chialer, hein. Il fallait pas te faire mettre en cloque, c'est tout. Pleure plus, maintenant, c'est terminé. Ah bah ça, tu l'as voulu, maintenant, t'assumes. Gérard, ce qu'on pourrait leur demander, c'est comme elles sont enceintes, quels sont leurs envies. Non, mais il n'y en a qu'une. Est-ce qu'elles ont envie de manger ? Ça fait la deuxième fois. Et puis le dard, dégage. Hop, fous-moi le camp, fous-moi le camp, fous-moi le camp de la studio. Ah non, il reste. Non, non, et toi, tu t'écrases. Ah, ils l'ont déjà dit ? Ça y est, on va pas s'éterniser. C'est pas grave, vas-y. C'est pas un quart d'heure qu'on connaît. Ah, pardon, pardon. Par contre, moi, j'ai une bonne question sur Minitel. Est-ce que j'ai coûté énergie dans le casque ? C'est LC12 qui me demande, qui dit qu'on pourrait demander quelles envies elles avaient enceintes, les filles, à l'antenne. Ah bah ça, c'est une bonne question. Ah bah voilà, ma vie. Ouais, mais quelle envie ? Il peut préciser quelles envies ? Mais on vient d'en parler. Quelle envie peut avoir une femme enceinte ? Oui, alors, vas-y. Du saucisson. Bah alors ? Bon, alors, petit pétu, ça va. Allez, hop. On l'a déjà dit ! Eh, bah, va pas arrêter ! Eh, c'est quoi la messe bordel, là ? Bah, j'ai fait que répéter une question Minitel, moi, je sais pas. Eh, Manu, je crois que tu... Tu es premier de te casser chez toi, ça vaudra mieux. On l'a déjà dit ! Va retourner voir ton bébé rose, va lui faire un bébé. Ça vaudra mieux, parce que là, si t'es... Essaye de le faire rose, pas bleu, quoi. Si tu le foutes à merde, c'est pas la peine de rester ici. On l'a déjà dit, merde ! Bon, toi, t'éteins ton micro et t'arrêtes de gueuler, parce que tout à l'heure, je vais te niquer. On l'a déjà dit, merde ! Je vais te niquer, ça va les fesses. Bon, GG, à la place de Lèvres de Feu, on accueille Marc Ombilical, 45 ans de Toulouse. Et je t'ai demandé des nanas... Bah, c'est une nana. Ah ouais, Marc, c'est une nana. Ouais, Marc à Toulouse. Marco, elle s'appelle. Alors, vas-y, répète son nom. Alors, Marc Ombilical, 45 ans de Toulouse, elle va te donner la fréquence. Est-ce que je suis à l'entraide ? Oui. Bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir. C'est 102.7. Bonsoir. Salut. Bonsoir. Bonsoir. Donc, alors, t'as pas entendu la question ? Bah, non. Bon, alors, je répète pour toi, parce que tu viens d'arriver. Donc, alors, quelle envie peut avoir une femme enceinte ? Voilà. Bah, moi, je peux dire que je suis une ex-femme de Pampers et qu'il peut prouver ses envies de sucer, quoi. Non, 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 c'est faux, là. Qu'est-ce qui se passe ? Arrête de moi, alors, attendez, là, là, Apolline, tu me gères. Non, non, là, tu me gères. Tu me gères ça. C'est toi, Monique ? Attends, c'est toi, Monique ? Non, non, et, hop, Pampers. Pampers. Sandrine ? Non, non, Pampers, Pampers, Pampers. Oui, oui, Gérard. Pampers, tu laisses, je vais demander à Apolline qu'elle me gère ça. Donc, en fait, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a l'appel une de tes ex. Voilà. Oh, la pute. Ça, c'est pas bien, quoi. Alors, Apolline, tu dégages. Max ! Putain, mais c'est pas vrai, ça ! Non, 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 elle le savait pas ! Je dois pas le savoir ! Mais Max, viens ! Elle le savait pas, c'est pour ça ! C'est pas grave, elle le savait pas. Ah, on l'excuse, elle le savait pas. Non, non, mais attends, ça veut dire quoi ? Elle le savait pas ! Non, non, je dois pas le savoir, il n'y a pas d'excuses. Ça fait la troisième. Troisième avertissement. Elle le savait pas ! Ta gueule, quoi ! Elle le savait pas ! Elle le savait pas ! Elle le savait pas ! Non, on reprend dans le calme ! Mais non, on reprend le débat, Gérard, assis-toi ! C'est bon, c'est bon ! On reprend dans le calme ! Je ne commence pas ! Appelle-moi Max ! Il n'est pas une heure du matin, on reprend dans le calme ! Dans le calme, dans le calme, on reprend dans le calme ! Donc, putain ! Donc, on va, je dirais, on va virer l'ex-femme de Pampers ! Ah non, on vire Pampers ! Non ! Ah bon ! Bah si ! Et on va reprendre le... Et toi, tu t'éteins ton micro pour la cinquième fois ! My friend, je suis avec toi ! Alors, que faites-vous lorsqu'une femme enceinte... Euh... Que faites-vous... Lorsqu'une femme... Oh merde ! Que faites-vous lorsqu'une femme enceinte doit accoucher ? On va demander à Uterus ! Euh, je te préviens... Euh... Attendez, avant de... Uterus, avant de répondre... C'est moi qui gère, t'inquiète ! Euh... Je te préviens, tu me la prends pas sous un autre nom ! Non, non, impossible ! Tu me vires carrément la personne ! J'appelle mon avocat et attention, j'ai le bras long ! Attention ! Non, tu me vires carrément la personne ! Il n'y a pas de lésargière ! Ouais, ouais, t'as intérêt ! Ça peut aller loin, méfiez-vous ! Alors, Uterus ! Euh... Oui, alors comment fait-on quand une femme va accoucher ? Voilà ! Euh... On fait bouillir de l'eau, enfin, si t'as pas le temps dans l'hôpital... Non, que faites-vous lorsqu'une femme enceinte doit accoucher ? Oui ! Bon, alors, toi, pour toi ? Bah, si t'es loin de l'hôpital, tu fais bouillir de l'eau, tu prends des draps bien blancs et puis, va... Tu... Tu... Tu utilises la méthode Leimsteu ? Ah ouais, c'est... Tu veux dire... Tu veux dire... Lorsque... Oui ! Lorsqu'on est... Lorsqu'on est à la campagne et qu'on a... On a personne... Ouais ! Qui prévenir, par exemple, les secours, le premier secours d'urgence ? Par exemple, donc, tu... Donc, tu fasses la méthode Leimsteu et c'est... Ça fait des cours... Enfin, des méthodes pour accoucher en 10 minutes et sans douleur à la maison D'accord ! Euh... Au verre qui pue, là ? Si elle est là ? Elle arrive ! Elle arrive ! Alors, petit pétus ? Euh... Oui, donc, cette question me rappelle un vieux proverbe... Chinois ! Pérouviens ! Un bon programme ! Pérouviens qui disait « Im a trop de ça, machin... » Je m'en rappelle pas très bien mais « Atarud, c'est ma cote, Ken ! » Euh... Je te traduis, peut-être ? Non, mais attends ! Mais non, il dit... Attends ! Ce proverbe pérouviens dit que si on doit accoucher, on a besoin d'aller à l'hôpital. Ouais ? Non, mais... Non, mais attends ! C'est vrai, ça ! Non, mais que faites-vous lorsqu'une femme enceinte doit accoucher ? Je te demande à toi, petit pétus, soit tu réponds correctement à la question ou soit je te gerbe. Je vous appelle avec le téléphone. Bon, allez, hop ! Vous... Hop ! Au revoir ! Au revoir ! Au revoir ! Au revoir ! Elle te répond ! Elle te répond qu'il faut appeler. Mais attends ! Il faut appeler, tout coupin ! Mais non ! Je vous appelle avec le téléphone. Mais oui ! Les renseignements d'abord, je fais le 12, je demande l'hôpital le plus proche de chez moi. Mais non, mais la première chose à faire, c'est pas le 12 à appeler, c'est le 18 et le 15. Mais non ! Si, si, si ! Mais non, le 18, c'est gratuit ! Alors arrête tes conneries ! Petit pétus, dégage, au revoir ! Allez, hop ! Terminé pour elle ! Hop, terminé ! Pompers ! Gérard, en attendant sur les RC, il y a Perforas, il te demande ce que ça donne si deux espèces différentes veulent se reproduire. Par exemple, un chien sans dents et un rhinocéros à tresse. J'en sais rien. Alors lui, j'y réponds pas, c'est même plus la peine de... Faut pas arrêter de dire des conneries comme ça sur une minutelle. Oh, oh, oh ! Sur l'IRC. Franchement. Euh, Pompers ! Oui, tout à fait. Moi, premièrement, j'appelle le médecin traitant de famille à coucheurs. Ouais. Donc t'appelles... Attends. Donc t'appelles ton médecin déjà en premier. Oui, j'appelle le fameux docteur Delamotte. Non, non, tu précises pas son nom, s'il te plaît, Pompers. Pardon, pardon. Oh, mais vous vous calmez, là, un peu, là ! Ensuite, je crois qu'il faut quand même amener mon épouse donc à l'hôpital. Attends, oh, Pompers ! Oui. T'appelles ton médecin, ton médecin, qu'est-ce qu'il fait ? Il se déplace et après, qu'est-ce qu'il dit ? Il me rejoint à l'hôpital donc je prends mon voiture. Non, mais attends, attends, Pompers ! Pompers ! Pour l'instant, je crois que t'es en train de me prendre pour un con. Je crois que tu vas faire comme petit pétus aussi, toi. Non, non, c'est sérieux, il a eu neuf accouchements. Quand même. Il connaît, hein. Attends, parce que déjà, une, une, faut se dire une chose, t'appelles ton médecin, le médecin arrive et lui fait le diagnostic et après, il fait une chose, il appelle le 18 ou le 15 et en principe, normalement, c'est le 18 parce que le 18, c'est gratuit donc ils viennent très rapidement et ça, je peux en avoir, je peux le confirmer parce que j'ai déjà eu un enfant et donc, je sais que j'ai fait le 18, ils sont venus, ils l'ont emmené et ça n'a rien coûté et moi, j'ai suivi derrière très rapidement. Ah, mais je ne dis pas le contraire mais ça ne m'empêche pas, de sortir ma jague du garage. Non, non, tu me dis, normalement, tu n'as pas à prendre de responsabilité toi-même d'emmener ta femme à l'hôpital. Normalement, c'est les services compétents qui sont là pour le faire parce que si tu as un accident, c'est toi qui es responsable de la vie de ton enfant derrière. Attends, je peux prendre ma jague et je peux prendre dans l'hôpital. Non, 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 mais il n'y a pas d'attente. J'ai le droit d'aller voir ma femme qui accouche quand même. Oui, non, mais attends, tu me dis, moi, je viens de te poser la question. Que faites-vous lorsque, lorsqu'une femme enceinte doit accoucher, donc la première chose, c'est d'appeler son médecin traitant et après les secours quand le médecin traitant est là. Ça ne m'empêche pas de sortir ma jague pour aller à l'hôpital. Mais pour poursuivre les secours. Mais pas de l'emmener. Pas de l'emmener. Je ne l'emmène pas, Gérard. Ah bon ? Je ne l'emmène pas, bien évidemment. Ah bon ? Dans ces cas-là, tu n'avais qu'à préciser parce que tu dis que tu l'emmenais. Donc non. Non, mais ce qu'on pourrait demander, c'est leur désir quand elles sont enceintes. Bah ouais. Dans l'ambulance. Qu'est-ce qu'elles veulent ? Tu arrêtes ! Non mais c'est vrai, qu'est-ce qu'elles veulent quand elles sont enceintes ? Dans l'ambulance. Accoucher, en général, elles veulent accoucher. Moi, c'est tellement dit à chaque fois « Sors-le-moi de là parce que j'en peux plus, quoi ». Non mais ça, ça, de manière, il faut se dire une chose, c'est qu'on prend la responsabilité mais les nanas dernières doivent assumer pendant les 9 mois. Celui qui a l'antenne, c'est Uranus qui pue. Bonsoir à toi. Avant, on a viré Petit Fœtus et on accueille un séminateur 25 ans de lance. Bonsoir le donneur. Oui, bonsoir. Bonsoir à tous. Salut. Bon, tu m'es... T'es donneur toi. Non, je suis sage-femme à l'hôpital Boussicot de Paris. Au revoir ! Au revoir, c'est pas la peine. Pourquoi ? Non, non, non. Apolline, t'es virée. Pourquoi il était une heure ? Pourquoi ? Comment les pères de famille peuvent-ils vivre leur grossesse ? On va s'écouter les petites poussettes avec la grosse nourrice à tresse et on se retrouve tout de suite après. Question, seriez-vous content ou contente d'être enceinte ? Alors, 36% des gens disent merci d'avoir posé la question. Ça, c'est bien. 25% des personnes répondent pourquoi pas si bien payé ? Donc, je sais pas pourquoi. Pourquoi pas si c'est bien payé ? Oui. Donc, je vois pas trop le rapport. 14% ne veulent pas perdre les os. Ça, de toute manière, t'es obligé de perdre les os. Non, mais ça fait peur, peut-être. T'imagines un tibia qui sort par le cul ? Non, non, non. Mais attends, commence pas à dire des conneries, s'il te plaît, Manu, ça vaudra mieux. Ah bon ? 5% préfèrent avoir un animal de compagnie. Alors là, ce premier sondage... Il préfère un chien pour leur tenir compagnie. Donc, premier sondage, j'en ai rien à foutre. Donc, ça y est, ça y est. Maintenant, on va demander à Rigo de nous faire un petit point à Internet... International. 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 Comme tu dis. Donc, déjà, alors, pour ce qui concerne la France, on est 6542. Oh, bien. Ça commence bien. Joli. Ça monte, crescendo. Pour ce qui concerne l'Europe, on est 0,6. C'est pas mal. Attends, tu m'as dit pour Paris ? Ça n'arrête pas de monter, là. 6542. OK. Voilà. En Europe, note... Non, non, mais c'est bon. Ah bah si, attends, j'ai téléchargé un programme et tout, je me suis cassé le cul. Note, Europe. Ça va, t'as un plâtre, tu le supportes bien. Vas-y. Europe, 0,6. Tu ne t'en perds pas trop du plâtre ? Non, ça va. Bon, Phil d'art, t'éteins ton micro, ça me prend des vacances. Donc, Europe, 0,6. Amérique, 68. Ouais. Après, c'est combien ? Après, c'est Chine, 25. Après, après, c'est l'Australie, on est... Ah, il n'y a que 22. Et la Thaïlande ? Et, j'y arrive, c'est l'Orient, 21. L'Orient, 21. Donc, en fin de compte, d'après ce que je vois, c'est uniquement que sur la France que ça marche mieux, 6 542. Et je pense qu'on va sûrement atteindre les 10 000. Je l'espère. Bah ouais, obligé. Alors, donc, comment les pères de famille peuvent-ils vivre leur grossesse ? Donc, grossesse, féminin, ouais, féminin, je dis bien. Donc, utérus. Utérus. Merci. C'est moi, c'est moi, c'est moi. Merci. Donc, alors, utérus. Bah moi, je ne suis pas encore enceinte, mais je sais qu'il s'y prépare déjà beaucoup. Il parle déjà beaucoup à mon ventre. Allô ? Oui, je t'écoute, je t'écoute. Et, non, et, voilà, je ne sais plus ce que je voulais dire. Il commence à faire des petits plats, ça, je lui apprends à chauffer les biberons, enfin bon, il apprend, quoi. D'accord. Il n'est pas encore stressé, parce que je n'ai pas encore un ventre. Non, mais attends, il a quel âge ton copain ? Ouais, vas-y, vas-y. Il a quel âge, utérus ? 27. 27, ouais, ben, je pense que c'est la moyenne d'âge. En fait, on en est plein dedans, on va y aller, ouais. Et donc, Aubert, qui pue. Ah, ça sent, c'est une horreur. 27 ans de Roubaix, j'avais obligé de préciser ta fréquence tout à l'heure, donc, Salon, on l'avait dit, donc, Roubaix, pour toi. Donc, Aubert, qui pue, pardon. Bonsoir. Oui, la question, c'est par rapport à ce que fait le mari ? Comment, un tout petit peu plus fort. Non, j'explique, parce qu'elle est enceinte de 7 mois, donc, elle peut accoucher à tout moment. Donc, il faut lui parler doucement, parce qu'en fait, elle est un peu halitée. mais attends, mais qu'elle se réveille dans ce cas-là. Elle est halitée. Je suis un peu faille chien, c'est pour ça. Elle n'est pas en fait à Roubaix, elle est halitée. Mais je voulais témoigner, quand même, je voulais témoigner. Oui, t'as bien fait. j'ai appelé, pour un peu donner mon avis. Et moi, je vis en concubinage, mais il est parti. D'accord. Donc, apparemment, ça fait comme petit pétus, ça a été pareil. Comme par hasard. Oui, j'ai entendu tout à l'heure, oui. Et il est parti. Donc, du coup, je dois tout assumer toute seule. Et donc, j'ai du mal à m'entraîner, donc je prends le rôle du père et je m'entraîne à le changer les poupées de ma future fille. Oui, non, mais attends. tu as quand même tes parents derrière qui sont là pour t'épauler quand même. Ben non, justement, parce que mon père est mort et ma mère habite loin, donc du coup, je me trouve un peu seule. Non, mais tu ne connais pas des amis sur Roubaix ? Ben si, mais il y a beaucoup de boîtes postales là-bas, donc du coup, tu vois, il n'y a pas beaucoup de personnes qui habitent là-bas. Non, mais attends, parce que là, il y a une Niloise, ça m'étonnerait qu'à Roubaix, il n'y a que des boîtes postales. Non, ce n'est pas ça, ce n'est pas ça, mais en fait, là-bas, il n'y a pas énormément de monde à qui on peut parler, quoi. Et c'est vrai que c'est un peu dur et que, peut-être parce que je suis en fin de 7 mois, mais bon, ça m'étonnerait pas. Non, à Roubaix, toi, tu as pris un pavé pendant la course de vélo, quoi. Attends, attends, qui c'est qui parle comme ça, là ? Qui c'est qui parle comme ça ? Pourquoi tu me parles comme ça ? Va accoucher à la redoute. tu sais qui parle comme ça ? C'est drôle, je crois. C'est pas drôle, les trois fils. C'est qui, là, qui parle comme ça, là ? C'est qui ? C'est Pedro, ou quoi ? Non, il faudrait peut-être essayer de me trouver celui qui s'amuse à ça, parce que ça ne va pas aller longtemps. Je trouve pas ça sympa du tout et c'est vrai qu'en ce moment, c'est dur et que je voulais simplement témoigner parce que Gérard, je t'aime bien et que je voulais simplement apporter quelque chose en ce que je ne souhaitais pas si je pouvais. C'est bien, c'est bien. Donc, Pampers ? Écoute, moi, mes grossesses, je les ai bien vécues, surtout celles de mes femmes. J'ai vu ça de l'extérieur, moi, donc j'avais plutôt les bons côtés. C'est-à-dire que, bon, il faut quand même savoir qu'elles restent au lit pendant pas mal de temps. Après, elles doivent s'occuper des enfants et tout, donc ça me laissait le temps pour sortir, faire la fête avec mes amis et parties de poker, tout ça. Attends, attends, Pampers, parce que là, je vois que Manu et Rigaud sont en train de se marrer, donc vas-y, Rigaud, si c'est une question con... Je ne suis pas marré, j'ai pas une jambe. C'est drôle au moins. Me prends pas pour un con, hein. C'est chaud, c'est chaud, je peux pas. Vas-y, dis, il insiste. Gérard, ça parle pas de Sandy. Si ça parle de Christine, c'est même pas rapidement. ça parle pas de Christine, ça parle pas de Sandy. Bon, je vais te le lire, tu me l'as demandé. C'est Yankee qui dit que quand ta mère a accouché, elle a pas dit au kilébo, elle s'est demandé dans quelle chenille elle pourrait être abandonnée. c'est pas ça que je voulais que tu lises. C'est si une femme est stérile, Gérard, est-ce que son enfant risque de l'être aussi ? Attends, c'est pas à toi que je m'adresse, c'est pas à toi qui fais l'internet. Alors quand je t'appellerai pas de chambre, tu sortiras de sous le lit, tu regardes Technomax et tu fermes ta gueule maintenant. Ok ? Et t'éteins ton micro. Voilà, bravo. Bravo, Gérard. Donc, sa question, je lui réponds même pas, ça ne voudra même pas. Et la deuxième ? Non, c'était une bonne question, Gérard, mais c'est une bonne... Une question d'Evy One, il demande si une femme est stérile, est-ce que son enfant risque de l'être aussi ? Alors, justement, si une femme est stérile, ne peut pas avoir d'enfant. Déjà, pour commencer, son enfant ne peut pas être stérile. Donc déjà, sa question, sa question là-dedans, tu vois, elle est vite répondue parce qu'une femme qui est stérile ne peut pas avoir d'enfant, donc son enfant ne peut pas être, ne sera pas stérile à la naissance. Putain, la chute est par terre. Terminé. Donc, elle ne peut pas avoir d'enfant, mais son enfant, il ne sera pas stérile. Non, si elle, elle ne peut pas avoir d'enfant, c'est vrai, t'es quand même con, t'es quand même con. Un peu, quand même. Tu ne t'applaudis pas. Ouais, va te faire sauter, regarde Technomax et fous-moi la paix. Alors, Pampers, donc, pour finir. Bah, écoute, je te disais tout à l'heure, moi, j'ai vu ça de l'extérieur, donc du temps pour aller glander avec mes amis du club de bridge, puisque j'en profite pendant que ma femme est immobilisée, je ne sais pas, club échangiste, tout ça, enfin, tu vois, on ne va pas trop en parler. Attends, Pampers, Pampers, une question que je voulais te poser. Dès que t'as su que t'allais avoir un enfant et tout ça, qu'est-ce que ça t'a fait, toi, dans ta tête personnellement ? La première fois ? Oui. C'est pas le sien. Polo, tu t'écrases, s'il te plaît, merci. Il a raison, parce que c'est vrai qu'avec ma femme, on tournait dans les clubs, donc je n'étais pas forcément sûr que c'était le mien. Deuxièmement, ça m'a fait mal au crâne parce que j'ai pris une des plus grosses bitures de ma vie quand même pour fêter ça. Ah bah ça, de toute manière, je pense que... On s'est éclaté au carré de vigne à la villageoise avec des potes, c'était grandiose. Non mais c'est vrai qu'il faut se dire une chose que pour ceux qui vont avoir des enfants par la suite, moi je sais que le jour où il s'en dit il y en a un, moi je prends une de ces bitures mais carabinée. Comme tous les jeudis. Même pendant la conception. Une carabinée mais j'aurais du mal à m'y remettre. Et donc on va demander à Polo, 32 ans d'Arras sans un point. Oui, bonsoir à tous. Salut Polo. Salut Polo. Ça tombe très bien ton débat parce que moi, ma femme a accouché la semaine dernière de deux petites jumelles très charmantes. Qu'est-ce que tu dis Gérard ? Non mais c'est bon, vas-y. Laisse-le parler. Oui, Polo. Vas-y Polo. Oui, oui, oui. Donc je disais qu'elle a accouché de deux petites jumelles à l'hôpital de l'appel qui s'appelait derrière. Oui, c'est ça. Alors, bonne nuit. Donc tu n'as pas d'Arras, c'était de Paris. Donc tu ne me prendras pas... Tu ne me prendras... Non, 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 non. Non, 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 tu me prends... Non, attends. Non, 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 non. Non, tais-toi. Il n'est pas en train de te dire que la salle de pêche hier c'est à Arras. On sait très bien que c'est à Paris. On sait très bien qu'il s'appelle Polo, il s'appelle Tony. Il s'appelle Tony dégazé. Non, mais rien à voir. Hop, si, c'est Tony. C'est Tony, au revoir. Je n'avais dit pas d'habituel. Je n'avais dit pas d'habituel. Terminé. Oh non. Ça y est, c'est fini. Hop, c'était Tony. Je m'en doutais. Mais non, mais... Mais ce n'était pas lui, je suis sûr. Si, 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 si. Et par Arras qu'on fait pitié, c'est à Surenne qu'on fait pitié. Au revoir pour lui, terminé. Ce n'est pas la peine de le prendre sous un autre nom parce que je l'ai reconnu. Donc tout le monde a répondu. Moi, je n'ai pas répondu. Donc comment les pères de famille peuvent-ils vivre leur grossesse ? Tu te tais, s'il te plaît. Ça me prend un petit peu de vacances. Je n'ai rien dit. Donc je réponds à peu près à Pampers, à Overt qui pue et à Utérus. Ah oui ! Il y a un truc qu'il faut se dire que c'est vrai qu'on est toujours... Comme on revient sur la première question, donc on revient toujours à la 2. Allez ! Oh, allez ! Tu la fermes pour de bon ! D'accord, Bichon. Et toi aussi ! Donc pour répondre, en fin de compte, ça revient à peu près sur la question 3, revient à peu près sur la 2. Donc c'est vrai que... Non, justement, on en a proposé. Un peu ! Non, non, ça ne revient même pas avec que fait-on lorsqu'une femme enceinte doit accoucher. Et puis comment les pères de famille peuvent-ils vivre leur grossesse d'une femme ? C'est vrai que par moment donné, on a du mal à le supporter, mais on... Oui, M. Gérard, ils ne s'emmerdent pas les pères de famille pendant que la femme est enceinte ? Justement, je suis en train de répondre à la question, alors je viens de te dire pour la 5e... Ça va faire la 9e fois d'éteindre ton micro, je ne veux plus t'entendre. Pour l'instant, tu es puni, tu n'as pas la parole. Oh, merde ! T'es puni ! Au piquet, au piquet. Bon, Gégé, à la place de Polo, on accueille Petit Prépuce, 29 ans, du Mont-Saint-Michel. Bonsoir. Faudra peut-être avoir les fréquences. Je te la donne. Je te la donne, 98.7. Alors, donc, t'as quel âge ? 29 ans, comme te l'a dit, à Poline. Oui, donc... Salut, Petit Prépuce. Bonsoir. Salut à toi. Bonsoir. C'est Galette. Bonsoir. Bonsoir. Donc, la fréquence, ce que tu m'as dit ? 98.7. T'as un bébé ? Ouais, il est à côté. Ouais, 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 ça s'entend. Gérard, une petite question de l'IRC vite fait avant de reprendre avec les auditeurs. Il y a Snooze qui te demande qui c'est qui était sur Terre en premier, c'était le bébé ou l'adulte et c'était en quelle année ? Non, mais c'est... C'est toi ! Je suis désolée, il fait ses dents. Ouais, non, mais... C'est pas la peine de lui gueuler dessus en disant tais-toi. D'accord ? T'as vu ce que tu viens de lui dire ? T'as vu ce que ça donne après ? Tu détourves, je le mets sous le coussin ? Hé, oh, oh, oh ! Hé, je peux répondre quand même à la question IRC ? Putain, connard, ferme ta gueule ! Elle parle à son gosse. Non, non, mais attends, tu me la calmes. Ouais, direct. Tu me la calmes un peu, elle, parce que je vais pas entendre ferme ta gueule sans arrêt ou sinon tu la gerbes. Donc, alors, tu me disais, Rigaud ? Oui, c'était Snooze qui voulait savoir qui c'est qui était arrivé en premier, si c'était le bébé ou l'homme, l'adulte en fait ? Non, parce qu'en fin de compte... Et en quelle année ? Donc, en quelle année ? Et pourquoi ? Non, mais faut se dire une chose... Et dans quel sens ? Non, mais il n'y a pas d'aider pourquoi, aider en quel sens ? C'est ceci et cela ou autre. Donc, faut se dire une chose qu'on descend du singe. Comment alors ? Oh, ta gueule, toi ! Voilà. Donc, faut se dire une chose qu'on descend du singe. Et donc, qui a fécondé ? Donc, en principe, c'est la femme. Et après, c'est devenu des hommes mais en quelle année ? Je ne sais pas. Voilà. Ça veut dire que les femmes sont devenues des hommes ? Oh, je l'en suis dit ! Mais dis-en-cul ! Non ! Bah, c'est vrai. Si les femmes... Non, si les hommes sont devenus des femmes, ça veut dire qu'à un moment ou un autre, de toute façon, ils sont pris dans le cul. Ah ouais, c'est du travelot, c'est clair. De toute façon, on a des points de suture. Ça y est, elle est calmée, là. Ouais, c'est bon. Ouais, c'est bon, ouais. Bon, alors... C'est un problème de couche. Donc, tiens-toi, alors, la petite... Prépuce. Non, mais... Petit Prépuce. Peut-être que c'était la question, j'étais en pleine couche, là. Oh là 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 ! Petit Prépuce. Je suis désolée. Donc, la question, c'est comment les pères de famille peuvent-ils vivre leur grossesse, donc, en parlant des femmes ? Ouais, bon, je pense que c'est assez dur, de passer des tablettes de chocolat à un petit ventre bien rond. Mais ils le vivent bien. Non, mais tu peux préciser ? Parce que tu parles de tablettes de chocolat, mais attends, c'était pas là-bas, on en a pris à la première, hein ? Non, les tablettes de chocolat, les muscles, bon, et après, au ventre bien rond, c'est assez dur pour un homme quand il va à la plage, tout ça. D'accord. D'accord. ben, j'ai répondu, moi, cette question. Donc, combien de temps peut durer une gestation, c'est les femmes enceintes ? Ah, bonne question. Oh là, dur, dur. Oh là ! Alors, on va demander... On va demander à Petit Prépuce. Ça jette un froid. Moi, le bébé que vous entendez, il est né un petit peu prématuré, il est né à 11 mois. Non, on t'a pas demandé ça, on t'a demandé la gestation. Réponds à la question, s'il te plaît. Mais, Pompers ? Oui, tout à fait. Elle parle de quantité. Deux secondes, hein, il faut que j'aille lui donner le biberon. Oh ouais, non, mais alors... Ouais, mais tu voulais des femmes enceintes, pour le débat, c'est ça ? Alors, Pompers ? Oui, tout à fait. Alors, la gestation, la gestation, il faut prendre le problème à la base. Est-ce qu'on calcule à partir du moment de la pénétration, de l'éjaculation, de la frécondation, ou de la... Attends, Pompers, 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 Gérard, je t'ai un truc au bébé, là. Ouais, mais c'est calme. Ouais, vas-y. Chante une berceuse. Non, 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 non. Non, fil barnet, vas-y, chante le fil barnet. Non, 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 non. Chante le fil barnet ! Oh, le bordel au standard ! Ils sont deux ! Ils sont deux au standard, ils sont même pas capables de me gérer ! Ils gèrent rien, c'est des merdes ! Punaise, mais... Eh, bah, vas-y, t'as qu'à lui faire un bébé carrément en direct, et puis comme ça, on est tranquille, au lieu de danser, là, broutis, bah ! Bon, Pompers ! Bon, Pompers ! C'est chaud ! Tu sais qui s'amuse à chanter comme ça, là ? C'est une barmée ! C'est une voix de garçon ! Allez, on y va, bébé ! On y va, on y va ! Bon, Pompers ! Oui, bah, donc, Gérard, je te disais, est-ce qu'on part à partir du moment de la fécondation ou autre ? C'est-à-dire gestation, fécondation, pénétration ou accouchement ? Comme tu veux ! Ah, bah, je sais pas, ça change tout ! Je dirais 0 minutes, 20 minutes et 9 mois, quoi ! Ok ! Pénétration, éjaculation, accouchement ! D'accord ! Au verre qui pue ? Ben, moi, j'ai compté à plein de rapproche pas trop du téléphone parce que le bébé, il est très sensible des bébères ! Ouais, mais je précise que je peux faire mieux de 20 minutes, quand même, en fait ! Ouais, quand même, j'espère ! J'étais en train de me dire, merde, là, t'as pas sûré ! Pas beaucoup, quand même, ouais ! Non, mais on y réfléchit pas ! Au verre qui pue ! Ouais, j'aimerais bien répondre ! Ça peut être toute une nuit ! Bon, on perd, s'il te plaît ! C'est pour lui-ci, après, on s'inquiète ! Plusieurs fois, tu peux, quand même ! Il y a une réputation à maintenir, quand même ! D'accord ! Elle est déjà pas bien haute, alors ! Euh, Manu ! Vas-y, vas-y ! T'as marché bancal pendant 3 jours, l'autre jour, alors c'est pas le malin ! Vas-y, je les calme ! Non, mais calme-le, lui, parce que ça va pas aller long, hein, avec lui ! Donc, au verre qui pue ! Ouais, moi, j'ai compté à partir de spermicites et de l'oviparite, et je peux dire que ça a duré 42 semaines ! Non, mais attends, 42 semaines, tu veux parler de quoi, là-dedans ? Bah, de la rencontre... J'ai compté à partir des spermicites et de l'oviparite ! Ouais, tu peux préciser ce que ça veut dire, ce que t'es en train de me chanter, là ? Ouais ! En fait, le spermicite, c'est ce qu'il y a avant les spermatozoïdes ! Excuse-moi, mais attendez, justement, Gérard, tu devais pas chercher gestation dans le discours ? Ouais, 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 ouais... Justement, t'as rien foutu ! Si, je l'ai, si, je l'ai, mais je l'ai oublié ! Non, mais je l'ai oublié, chez moi ! Oh, l'excuse de gars de 14 ans ! Tu as pas fessé de voir ! Ouais, bah, tu vas voir, je t'appelle demain dans le bureau, tu m'appelles à foutre, c'est ça, le débat ! Mais alors ? On tue, c'est du poulet ? De toute façon, à chaque fois, tu dis, je reviens la semaine prochaine, j'expliquerai, il t'explique jamais rien ! Eh, moi, je prends les gens qui sont là ! Vous faites les débats, vous me faites pas chier ! Mais non, mais tu... C'est tout, ta gueule ! Tu lis des trucs, tu fermes ta gueule ! Tu fais jamais les trucs ! Tu la fermes ! C'est vrai, tu les fais jamais ! Alors, dans ces cas-là, tu les... C'est vrai, tu les fais jamais ! Non, mais c'est pas grave, vas-y, je... Non, 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 il a rien... Elle est déjà pétée, t'en montre ! Non, elle est réparée ! C'est bon, bah, tu peux la repéter, c'est bon ! Toi, je vais te niquer ta race, toi, espèce de connard ! Mais quoi ? Oh, c'est une vraie p'tite racaille, ce gars-là ! Allez, on y va, on y va ! C'est pas grave, gestation, c'est-à-dire gesté ! Gesterus ! Gester en forme ! Uterus ! Attends, je voudrais la définition de gestation ! Non, bah, tu l'auras... Tu l'auras plus... Tu l'auras dimanche ! Je vais chercher un dico ! Ouais, bah, mène-toi et tu fermes ta gueule un peu ! Allez ! T'es pas loupé, toi, et fais gaffe ! C'est sonomoplate en cuivre ! Uterus ! Uterus, ouais, je te réponds ! Allo ! Tu m'écoutes, Gérard ? Allez-y, allez-y, parce que là... Oh, non, mais... Bon, ouais... Gérard ? Non, je sens que vous allez réfléchir à la question, on va s'écouter un disque ! Non, 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 mais vas-y ! Son calme, vas-y ! Neuf mois ou quatre-vingt-sez semaines ! Voilà ! Ouais, tu peux préciser ? Ben, neuf mois ou quatre-vingt-sez semaines... Qu'est-ce que je sais comment te préciser mieux ? Tu veux les jours ? Non, mais tu peux préciser, parce que là, je comprends pas trop... Ben, c'est la réponse à ta question, Gégé ! Ouais, c'est la réponse à ta question... De toute manière, j'ai... Chez la femme humaine, c'est ça ? Ben oui ! Donc, alors, une femme enceinte peut-elle manger et boire de n'importe quoi, et de fumer en même temps ? Et on va s'écouter ! Vous allez réfléchir... Ben, tout de suite, Gégé ! On en repose une encore, on y dit ce qu'après, on regarde ! Ouais, je peux fumer en même temps ! Ben oui ! Alors, euh... Petit prêtus ! Euh... Oui, la question, elle est assez compliquée, puisqu'il y a trois questions dans une question... Non, il y a une question avec... Il y a quand même trois questions, manger, boire... Non, une femme... Une femme... Attends, je te répète la question... On y répète ! Une femme enceinte peut-elle manger, boire, de tout et de rien ? Donc, ça veut dire... Manger, boire, de tout et de rien... Et de rien, et de fumer ! Et de fumer ! Bon, déjà, il faut se dire une chose, attendez ! Parce que moi, je vais déjà répondre tout de suite avant que vous me répondez, parce que je sais que... Vous allez me le dire aussi... Ouais ! Une femme enceinte, de toute manière, dès qu'elle a un enfant, à mon avis, ça m'étonnerait qu'elle puisse fumer ! Alors, le mot gestation, merci ! Je sais lire sur un... Mais dis-lui merci, quand même, Gégé ! Tu pourrais le remercier, quand même, parce que tu ne fais rien, c'est les autres qui bossent pour toi ! C'est pour la course, Fildar ! Ouais ! Alors, vas-y, Gégé ! Gestation... Bon, alors, c'est un peu long, donc on ne va pas dire tout ! Donc, état d'une femelle vivipare, C'est-à-dire, entre nidation et mise bas chez les espèces qui nourrissent l'embryon, puis le fœtus, par voire placentaire ! Voilà, la durée de la gestion varie entre 13 jours chez l'Obsone, à 640 jours chez l'éléphant ! Voilà, terminé ! Gérard, justement, il y a Bluediki sur l'IRSI, vous voudrez savoir si la gestation, elle est plus longue chez la femme que chez l'homme ? Bah, justement, on vient de le dire en l'instant ! Ça veut dire quoi, ce que tu as dit ? Bah, ça veut dire la question que je viens de poser ! Donc, c'est bien ce que j'avais récupéré sur ma faille chez moi ! Et tu peux regarder la gestionnaire aussi, parce que je... Non, 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 non ! C'est gestation, c'est tout ! Alors, tu ne vas pas me gonfler ! A gesticuler ! Non plus ! Donc, petit prétus ! Prépuce ! Petit prétus, oui ! Prépuce ! Prépuce ! Prépuce ! Bon, bah, ouais ! Oh, ouais ! Tu peux m'acheter dans ma main ? Toi, tu as commencé par t'écraser, tu ne vas pas me couper la parole toutes les 5 minutes, ok ? Vas-y, Gérard, c'est pas grave ! Tu ne vas pas faire... Tu n'es pas dans l'émission de Max, c'est dans mes débats, d'accord ? Euh, je réponds ! Donc, vas-y ! Donc, euh... Rigaud, c'est un de mes ex, et pour la question que je mets... Oh ! Alors, attends, attends, maintenant ! Alors, attends ! Maman, Rigaud, il est tout en l'air, il est tout en l'air, hein ! Non, 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 je vois qui c'est, coupe, 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 coupe ! Terminé, tu... Ah non, moi, je voulais écouter ! Non, 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 non ! Pas de prêts ! C'est bon, allez... Non, faut arrêter, là ! C'est la connasse du 9-4, la Virena ! Euh, toi aussi, au revoir, ton père ! Non, 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 non ! Non, laisse-le, il a raison, c'était une connasse ! C'est pour ça que je l'étais juste en connasse ! Euh, tu lui dis au revoir, c'est pas la peine, hein ! Dans ces cas-là ! Hop ! Et tu ne refais pas pareil, hein ! Donc, c'est terminé ! Et Gérard, vite fait, il y a Checkmat sur l'IRC, il te demande... Est-ce que le nouveau-né peut choisir la ville où il veut naître ? Euh... Comment ça ? Au salon des nouveau-nés ? Non, parce que de toute manière, ça dépend déjà de la ville où ses parents habitent, de toute manière, la femme accouchera là où tu l'habites, il ne peut pas choisir sa ville exacte ! C'est pas sûr là où elle habite, Gérard ? Ça peut être si elle est en vacances, ou en voyage, ou en déplacement, c'est pas forcément où elle habite ! Non, mais d'accord ! Si elle est en vacances à Lyon, elle ne va pas revenir sur Paris ! Non, mais attends, parce qu'il faut se dire une chose, que lors d'un accouchement, tu ne repars pas tout de suite de la maternité, t'attends... Oui, justement, c'est ce que je t'ai dit ! T'attends, je crois que c'est... Je crois que c'est... Oh, là ! Une huitaine... Je crois que c'est à peu près huit jours à tout casser ! Ça dépend comment ça s'est passé ! Ouais, voilà, parce que si c'est une césarienne, c'est plus... C'est quoi ? Une césarienne, c'est que tu l'endors et qu'ils sont obligés d'opérer ! Ah, c'est dégueulasse ! Ça, je vais dire... Moi, c'est un con... Oh là là, le standard ! Bravo ! Bravo ! Donc, Pampers ! Mais Gérard, je reviens à la césarienne, c'est ça ? Ils ouvrent de quel côté ? Devant, vers les fesses ? Non, sur le vent ! Ah non, devant ? Ok, d'accord, ils ne sortent pas par les fesses, quand même ! Mais non ! Putain, mais attends, toi, tu es sorti par le cul, alors on le sait ! C'est justement ce que me demandait Turpentine sur l'IRC, elle me demandait si les nouveaux-nés sortaient par l'utérus, le vagin ou l'anus ! Non, mais ils sortent par le vagin et c'est tout ! À part la césarienne ! Oui, avec la césarienne, ils sortent par le vagin ! Et les M. Hanke, ils sortent... Comment ? Je disais, les M. Hanke, ils sortent par derrière ! Oui, c'est ça ! Donc, Pampers, tu réponds à la question ? Tout à fait ! Écoute, non, il faut un régime diététique, au niveau de l'alimentation, il ne faut pas manger n'importe quoi ! Tu vois, pas de hamburger, pas de trucs gras ! Par contre, on peut boire de tout, je crois ! Moi, je sais que j'ai déjà vu des femmes, ça ne les empêchait pas de boire d'alcool, elles étaient enceintes jusqu'aux dents, mais... Eh, vas-y, que j'y vais en boîte de nuit, que je me trémousse le derrière, et que je suis au bar, et que je picole, et compagnie ! C'est beau ! Attends, derrière, au vert qui pue et utéris, s'il te plaît, vous le laissez parler, s'il vous plaît ! Par contre, je voudrais que tu précises, parce que t'as dit manger, boire, tout ou rien, et t'as dit fumer, et si tu voulais savoir s'il était fumé, tout ou rien aussi ! Non, mais attends, fumer, parce que normalement, je crois que ça doit être... Attends, justement, je vais répondre... Moi, je sais que mon médecin, il a dit pas de cigarette interdit, par contre, chilome, bang, narguilé, tout ça, pas de problème ! Au vert qui pue ! Au vert qui pue ! Au vert qui pue ! Moi, je peux dire aussi que je me suis payée ma première cuite quand j'étais enceinte, pour fêter le fait que j'étais enceinte, quand j'ai appris, parce que je bois pas d'alcool en général, et puis mon bourreau mubédo aussi, je l'ai appris, enfin, je l'ai pris la première fois que j'ai fait mon échographie, j'ai fêté ça avec mon bébé, et franchement, c'est là que j'ai pu ressentir les vraies vibrations avec mon enfant, quoi. Donc, en fait, je conseille, à la limite, c'est mes premiers bébédo, dans de l'échographie, on a une meilleure communication. Moi, je vais te dire une chose, que déjà, l'alcool est déconseillé quand vous êtes enceinte. Ouais, c'est bébédo, à jeun, c'est mauvais. On me dit que si on fume du shit, on accouche d'un rigaud sur la militaire. Je réponds pas à ces questions-là. Un môme à casquette. Uterus. Oui, Gérard. Pompers, un conseil que je te donne ? C'est la deuxième fois que tu dis des conneries. Non, je disais que... Ah, attends, ça fait la deuxième, la troisième, je te gère. Moi, je disais que c'était mignon, un môme avec une casquette. Ouais, ben... C'est adorable, un petit môme avec une casquette. Cascette Nike. Oui, Nike, Nike, envoyez des casquettes, merci. Vas-y, Gérard. Et puis, envoie-les aussi à l'espèce de gros nounours, là. Il en veut aussi, parce qu'il copie sur son copain Rigaud. Manu, 20 rue Bayard, 75-08 Paris. Non, Uterus. Après, pendant la pause musicale, tu me donneras... C'est un nouvel. Toi, pendant la pause médicale, et c'est tout. Médicale. Pendant la pause musicale, tu me donneras son nom, on lui répétera la question, il répondra. Moi, je coupe pas les gens comme ça. Hop, Uterus. Oui, Gérard. Alors, moi, je suis contre tout ce qui se fume, tout ce qui se boit comme alcool. Il faut que... Non, non. T'en perds, attends. J'ai jamais été enceinte, c'est pas possible. Bah, j'espère l'être, donc je fais en sorte que mon corps reste sain pour accueillir dans de meilleures conditions mon futur bébé. Et j'ai un régime tout à fait équilibré, donc je n'aurai pas d'efforts à faire à ce niveau-là. Mais attends, sans indiscrétion, tu peux me dire combien que tu pèses ? Ton poids. Je pèse 52 kilos, là. Je suis pas encore enceinte, donc je sais pas combien j'ai monté après. Ah bah là, je vais te dire une chose, tu risques pas de monter, tu risques de descendre quand t'es enceinte. À mon avis, tu risques pas de prendre du poids quand t'es enceinte, tu vas en perdre. Ah bah, ça me rassure. Ouais, au vert qui pue, je pense que c'est... Je vais pas te voir, là, sur ça. T'as raison, je trouve que t'as raison, et c'est vrai que moi j'ai été enceinte, bon, une fois, et je peux te dire que j'ai vraiment bien maigri, quoi. Et ça, c'est pratique, et je conseille à tous ceux qui veulent perdre du poids avant les vacances, soyez enceinte, y'a pas de problème. Est-ce que tu mettais le casque pendant que t'étais enceinte ? Le quoi ? Le casque. Ouais, aussi, ouais. Tu m'as permis, au moins, de rester plus proche de mon bébé avec le casque, j'ai pu communiquer mieux, je trouvais, parce que j'avais pas de bruit, c'est plus sympa. Ok. Donc, Euter... Gégé, je voulais juste rajouter une parenthèse. Est-ce qu'on peut faire, tu sais, du body tonic form, là, avec l'électricité, quand on est enceinte, ou c'est dangereux pour l'enfant ? Quoi, 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 quoi ? Tu sais le truc, là, avec les électrodes, là, qui... Non, non, mais ça, ça, en principe, c'est après... Oh, Apolline, tu laisses le Minitel devant Manu, s'il te plaît. Ok. Tu fais le standard, t'es pas au Minitel, d'accord ? T'es pas encore assez bien placé pour faire de l'area. Bravo. Mais c'est tranquille, Gégé, voilà, bien dit, Gégé. Donc, alors, Euterus, donc, pour toi. Il m'a mis dans... Gégé, ma question, ma question. Euh, ouais, donc, toi... L'électromuscle, l'électromuscle, alors, c'est pas le body dream, est-ce qu'on peut faire du body dream quand on est enceinte ? Non, 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 ça, c'est déconseillé, de toute manière. Tous les appareils électriques, c'est déconseillé pendant la grossesse. Pas de vibromasseur ? Pas de toast, rien, pas de vibromasseur. Tu peux même pas te sécher les cheveux, rien du tout, que dalle. Non, non, mais attends, ça, c'est différent, ça. C'est électrique, hein. Non, mais attends, ce qu'il a voulu me dire, c'est les appareils qu'on se met sur le corps pour perdre du poids ou pour mincir. Ah, mais ça me dit. Les appareils dans le corps, les appareils dans le corps. Je voulais savoir si c'était conseillé ou pas, Gégé. De quoi ? Les vibros, les vibros. Bah, non, 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 ça, je veux pas... Non, 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 mais on va pas rentrer dans les détails, c'est tout. Bah, donc, quoi, nous dit au moins de n'accorder, quoi. On veut juste rentrer dans la chatte, hein. Ouais, bah, tu verras ça à la prochaine question. Donc, utérus. Oui, Gérard. Donc, pour toi ? Ben, ça y est, je t'ai répondu, je crois. Donc, alors, moi, je peux vous dire une chose, que déjà, une femme enceinte peut-elle manger et boire de tout et de rien et de fumer ? Déjà, une chose qu'il faut bien se dire, c'est que pendant la grossesse, la femme n'a pas le droit de fumer. Si Alphume, de toute manière, c'est son bébé qui va en dérouiller. Par contre, il y a une question qui va se rapprocher, donc on va la poser en même temps. Surtout, Gégé, j'ai un conseil. Surtout, vous enlevez les graines de la zèbe, parce que c'est très nocif. C'est quoi, ça ? Très, très, très nocif. D'accord. Le problème, c'est pas grave. Boire, si on veut, mais ça dépend de ce qu'elle veut boire. Pas de glaçons dans le Ricard. Non, mais même, de toute manière, je pense que l'alcool, normalement, c'est déconseillé. Non, ce qui est mauvais, c'est de boire froid, là, tout à fait. Bon, et pampers, t'arrêtes de... Pampers, 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 pampers. C'est la troisième fois que je te dis, tu as hâte de me couper la parole quand je réponds, s'il te plaît. Parce que là, sinon, je vais te virer. Parce que tu me connais un peu, c'est pour ça que je me... Moi, je réponds aux questions, donc tu ne me coupes pas la parole comme ça, d'accord ? Restons en bons termes. Non, mais pour l'instant, tu me laisses répondre aux questions. Qu'est-ce qu'il y a encore ? Attends, 5 minutes, 5 minutes, 5 minutes. D'accord. Oui, Gérard, je voulais te demander, parce qu'on dit que c'est toujours bon pour la santé de boire un verre de vin, par exemple, par repas. Oui. Est-ce que c'est conseillé, quand on est enceinte, de boire ce fameux verre de vin pendant le repas ? Ou pas ? Si, tu peux... La personne peut boire un verre de vin, mais je ne sais pas exactement si c'est vraiment déconseillé. Mais... Pour un verre, ça ne doit pas... Non, mais il faut boire modérément, c'est tout. Oui, parce que si, regarde ça, ils n'arrêtent pas de me dire si vous ne buvez pas modérément, vous allez accoucher d'un petit Gérard, c'est pas bon. Non, mais ça, je ne réponds pas. Mais alors, le bébé, il boit du vin, quand la mère boit du vin ? Ah ben oui, de me dire, ça... Donc, c'est mauvais. C'est mauvais, c'est comme la cigarette. Mais c'est bon pour la mère ? Peut-être pour la mère, mais ce n'est pas tellement... Alors, on fait quoi ? Pour le bébé, le mieux, c'est qu'il boive des jus d'orange ou des jus de pomme. Voilà. Donc, on va accueillir pour ça. Voilà. Quoi ? Faut que ça sorte ? Ouais. Euh, 35 ans d'Ajaccio ? Ouais. Euh, bonsoir à toi. Salut à tous. Bonsoir que ça sorte. Salut. Oh là, j'ai l'impression que... On dirait Jojo ou... Ouais, j'ai l'impression... C'est un corse, c'est la même voix. J'ai l'accent corse, c'est normal. Ah ouais. Traficant. Ça va ? Ça va, Jojo ? Non, c'est pas Jojo. C'est pas Jojo. Bon, tu réponds à la question avant qu'on fasse une pause musicale ? Le problème, c'est que j'ai pas suivi. Oh non, mais attends. T'as pas suivi ? On te met en antenne, t'as pas écouté. Est-ce que la femme peut boire et manger ce qu'elle veut quand elle est enceinte ? C'est-à-dire, à drogue, col, éthère ? Tout à fait. Tout à fait. En Corse, on est assez laxiste sur ce point de vue. Les femmes sont l'avenir de la Corse. Bon, d'accord. Tu as des enfants ou pas ? Oui, tout à fait. Dans ma maison en Corse, j'ai cinq enfants. J'ai cinq enfants que je nourris. Bravo. Je les éduque avec la fiesta de Corse, chère à notre peuple. Admirable. Moi, j'adore Patrick Fiori aussi. C'est du Jean-Pierre Pernod. Bon, ça y est, ça y est, c'est bon. On va poser la sixième parce que je crois qu'on va s'éterniser avec lui, là. Ouf. Alors, à quel moment peut-on passer la première visite médicale quand on est enceinte ? Et on va s'écouter Georges Moustachu avec... J'ai mis en cloque sur la liste. La première visite médicale se passe, je pense, aux alentours du troisième mois de grossesse. Et ça se passe très bien. Bon, d'accord. Il faut aller au médecin traitant ou à l'hôpital, le plus proche. Et là, ils vous font le... Ah bon, tu crois que c'est le médecin traitant qui te fait les premières grossesses, toi ? C'est-à-dire qu'il faut d'abord aller au médecin traitant et ensuite aller à l'hôpital. Non, 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 il n'y a pas besoin d'avis médical pour aller passer une visite de grossesse. Sur notre île, ça se passe comme ça. Peut-être sur votre île, mais pas chez nous en France. Ah bah je finis. Ah bah je finis. Ah bah je finis en France, je suis désolé aussi. Alors, il ne faudrait pas me prendre pour un con. Pas de politique. Non, mais il ne faudrait pas me prendre pour un con. Pompers ? Ouais, bah écoute, moi je suis tout à fait d'accord avec toi. Je pense que les gens de l'île de Beauzé devraient se mettre d'accord avec nous. Il n'y a pas besoin d'aller voir un médecin. Tu vas directement à l'hôpital et c'est entre le deuxième et le troisième mois. Il n'y a pas besoin de discuter, de poser des bombes, de faire sauter des gendarmeries. Non, 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 non. Pompers ? Pompers ? Pompers ? Pompers ? Oui. Non, mais il faut que tu se mettes d'accord. Tu sais, tu sais. Pompers ? Tu te calmes, Pompers ? C'est la plus belle île de France. Bon, alors tu te calmes, tu n'insistes pas sur... Il y a l'île de la Jatte aussi qui est bien. Bon, vous essayez de me calmer, Pompers ? Je suis calmé, je suis calmé. Non, non, mais tu vas te calmer avec Apolline au sondard. Je ne sais pas si ça va le calmer, mais bon. Elle va te calmer gentiment. Au vert qui pue. Au vert qui pue, s'il te plaît, merci. Moi, je veux te dire que mon ex-mari était gynécologue. Et quand j'ai eu mon premier enfant, je l'ai fait à partir du deuxième mois, mais je l'ai fait à la maison. Il avait tout le matériel, j'ai fait tout ça avec mon mari. Il n'y a pas de problème. Ça est amusant de faire ça sans consulter un médecin ? Disons que lui, il a fait un peu la formation de médecin à l'avance. Je trouve que c'est plus sympa, plus intime. Disons que là, c'est vrai qu'après, c'est fini également la visite. Donc, comme c'était mon mari, il n'y avait pas de problème. Alors, attends. Est-ce qu'il avait déjà son diplôme avec lui ? Oui, il l'avait affiché au mur. Je ne l'aurais pas fait s'il n'était pas affiché au mur. Je ne l'aurais pas fait. Non, mais attends. Dans ce cas-là, comment tu déclasses ça à la caisse d'allocation familiale ? C'est gratuit pour moi. Non, 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 tiens, alors mes genoux. Mes genoux, tu n'as pas le droit parce que normalement, tu dois avoir un papier de l'hôpital et ça doit être mis sur un carnet qui est délivré par la caisse d'allocation familiale. Et tout le temps, quand tu vas faire ta visite médicale, normalement, tu dois avoir le tampon d'hôpital. Donc, pour moi, c'est du baratin ce que tu es en train de me dire. C'est du baratin. C'est du baratin. Mais non, j'ai tant... C'est du baratin. Ça y est, ça y est, utérus. C'est bon, utérus. Je suis malade comme un chien. Non, 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 non. J'y crois pas. Une grosseuse gazeuse. Qui, Gérard ? Tu me la calmes ou tu me la vire complètement parce que les mensonges comme ça, j'aime pas trop. Euh, faut que, là, ça commence à... Vas-y, balance ta question, petit enculé. Vas-y, tu veux jouer à l'avant ? Allez, hop, terminez pour lui. Ah, Gérard, c'est un corse, fais gaffe à toi. Non, non, je m'en fous. Hop, utérus. Fais gaffe. Ouais, Gérard. Eh ben, moi, je t'ai dit, en ce moment, j'essaie de faire un enfant. Je suis en pleine période d'ovulation. Donc, en fait, tous les matins, je vais chez le gynéco. Il met des doigts pour voir si ça a bien pris, quoi. Ouais. Non, mais attends. Non, non, c'est vrai, hein. Je suis tellement bon à voir un. Est-ce qu'il a un gros spéculum ? Ouais, il a un super gros spéculum. Et en fait, c'est un très bon gynéco. Il a des gros doigts, donc il fait pas mal. Ouais. Et c'est beau, la vie. Ouais, c'est beau, la vie, ouais. Ouais, c'est ça. Tu ferais pas comme Aubert qui pute ? Tu me prendrais pas pour un con ? Ah non, non, Gérard. Non, non, pas du tout. Non, au contraire, tu me laisserais. Je vois tellement que ça marche que j'y vais tous les jours, quoi. Non, mais attends, tu y vas tous les jours. Non, mais tu prends pas les gens pour des cons. Ça, c'est ça, du tout. Pas du tout. Non. Je crois qu'à mon avis, je crois que les deux nonnas qu'on a, à mon avis, vous êtes deux menteuses. Non, non, non. Vous êtes deux menteuses. Non, 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 c'est vrai. Vous êtes deux menteuses. Pourquoi tu dis ça, Gérard ? Parce que, déjà, une, son copain, de manière, il faut bien préciser, qu'il doit avoir un tampon, donc, pour déclarer la question. Il doit avoir un tampon. Non, c'est elle qui doit avoir un tampon. Et peut-être qu'il m'a raconté des bobards. Peut-être qu'il m'a raconté des bobards et qu'il voulait simplement profiter... Mais bien sûr, mais non, mais attends. Non, non, mais attends. Attends, parce que tu l'as confirmé. De toute manière, tout le monde a bien entendu. Tu l'as bien confirmé comme quoi qu'il avait un diplôme de médecin. Oui, un diplôme de médecin. Peut-être qu'il m'a dit qu'il faisait l'échographie, alors qu'en fait, ce n'était pas vrai et qu'il venait simplement pour s'amuser et pour profiter de moi. Oui, mais attends. Dans ce cas-là, si c'est ton mari, pourquoi tu ne vas pas à l'hôpital aussitôt ? Bon, ça y est, derrière, celui qui s'am... Bon, c'est quoi, ce voie, là ? Ça commence à bien perdre, hein ? Vanu ! C'est des auditrices... C'est derrière, hein ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Ça jouit, là, hein ? Ah, ça jouit un peu, là. Je suis bonne, moi. Bon, on va les calmer et en attendant, on accueille Enceinte Nitouche. Ouais, ouais, attends. Je te préviens. N'essaye pas de me changer les auditeurs, parce que sinon, tu l'as morflé aussi. Tu vas perdre comme pile d'art. Mais Gérard, c'est de nana, là. C'est Enceinte Nitouche. Elle a 33 ans, elle est de Créteil. Elle est enceinte jusqu'au cou. Bonsoir. Bonsoir. Enceinte jusqu'au cou. Non, elle est enceinte de 9 mois et son médecin lui a dit qu'elle pouvait coucher d'un moment à l'autre. Dans la soirée, il est tout à fait possible. C'est prévu dans la soirée ou demain, donc on ne sait jamais. Donc, s'il y a un problème pendant le débat... Il appellera Gérard, hein ? C'est mon petit chien. Voilà, donc ça peut arriver à tout moment. Je suis dans la merde. Allez-y, allez-y, allez-y. Allez, vas-y, Gérard. Aidez-moi. Non, mais attends, attends, attends un peu, attends un peu. Respire, respire, attends un peu. Non, mais oh ! Attends un peu, souffle, souffle, mais... La position, les jambes, ils sont croisés, je les mets comme on l'a. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Enceinte ni douche, calme-toi. Attends deux secondes, attends deux secondes. Panique pas, panique pas. Respire, respire. Respire, mollo, mollo. Allez, on y va, Gérard, on continue. On va la faire respirer au standard et on va la reprendre. Là, je ne vais pas continuer mon débat comme ça. Je ne vais pas un cri de bébé qui... Donc, pour répondre à cette fameuse question sur les deux nanas, parce que Pompers a bien répondu. Donc, alors moi, je peux vous confirmer que déjà... Oh, Pildar, s'il te plaît, tu te calmes avec Manu ? Ou sinon, vous sortez tous les deux. Ah non, il m'insulte, attends. Ça commence à bien faire tous les deux, depuis tout à l'heure. Alors, donc, la question pour Robert et Uterus. Donc, déjà, il faut bien dire une chose que les consultations sont faites à l'hôpital et tu dois avoir ton livret de sang, ton carnet de santé. Ben, m'en menti, alors. Ben oui, on t'a menti. De toute manière, si tu t'es fait avoir comme ça, ben, c'est tant pis pour toi, parce que normalement, ça doit être déclaré à la caisse d'allocation familiale et tous les mois, tu dois envoyer un papier comme quoi que tu as fait la visite médicale. Donc, à mon avis, pour moi, ce que tu m'as dit... J'ai menti, il a abusé de moi, quoi. Ben, s'il abusait de toi, c'est quand même toi aussi la responsable, parce que dans ce cas-là, t'avais qu'à faire gaffe à ce que tu faisais. T'es aussi responsable. On est enceinte, on ne réfléchit pas toujours. Non, non, mais, t'es aussi responsable que lui. Oui, c'est vrai. Parce que déjà, il y a un papier que tu dois renvoyer constamment à la caisse d'allocation familiale lorsque tu fais tes visites médicales. Ben, je sais qu'elle avait ramené un PV, ouais, c'est tout. Ah ouais, un PV. Alors, donc, c'est du baratin. C'est du baratin. Pourquoi, Gérard ? Pourquoi ? C'est du baratin, parce que déjà, tu n'as pas t'amusé à renvoyer un PV à la caisse d'allocation familiale. C'est pas la caisse, c'est tout ce que je me souviens à l'époque. Je sais qu'il avait envoyé un PV, mais je n'avais pas vu de caisse d'allocation familiale. Non, 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 déjà, il faut se dire une chose, que déjà, toute grossesse, toute grossesse doit être déclarée à la caisse d'allocation familiale. La caisse d'allocation familiale vous envoie un livret et dessus, c'est marqué tous les mois les visites médicales. Il faut vous renvoyer tous les mois, chaque fois, ce papier-là et pour que vous soyez payé en temps et en heure pour le système de grossesse. Voilà. Gérard, t'as pas un petit sondage par rapport à ça, là ? Ah ouais ? Question ? Oh ouais ! Non, un petit sondage. Attends, déjà une question plus importante, après on fera le sondage. Mais il n'y a rien sur Internet, là. Pour l'instant, c'est pas toi qui commandes, c'est rigaud, d'accord ? Toi, tu fais le sondage et tu mets ton micro pour la onzième fois consécutive. Oh, il a compté. Bon, alors, à part Turpentine qui demande si Sandy allait me se faire pisser dessus par une femme enceinte, mais ça, on va passer dessus vite fait, il y a Frick qui nous écoute d'Angleterre via Internet. Il te demande si les obsédés sexuels peuvent être gynécologues pour voir des chattes, en fait. Non, il n'y a pas besoin de ça. Pas besoin de ça ? De toute manière, il faut dire... T'as pas besoin de gynéco, hein ? Bon, et vous me calmez, celle qui est enceinte ? Souffle, 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 souffle. Enceinte, n'y touche. Respire, respire. Oui, je me calme. Voilà, c'est bon. Sondage, sondage, sondage. Vas-y, vas-y, sondage. Oh, Apolline, tu l'as bien complètement. Hop, terminé. Oh, bah attends. Ça y est, c'est bon. C'est un débat sur les femmes enceintes. Ouais, mais attends, je vais te me dire, moi, je ne fais pas des débats avec des humilles, des trucs comme ça tout le long de la soirée. Bon, ça suffit. Mais bouche le trou, c'est quelque chose. Alors, être enceinte, est-il un signe de richesse ? C'est un gode. 58% des personnes répondent que la Porsche, c'est mieux, donc je ne vois pas du tout le rapport avec les femmes enceintes. C'est pas grave. Ça, c'est encore des conneries un fil d'art, comme d'hab. Non, non. 39% des gens disent qu'avoir un bébé, il faut foncer et y aller. Mais ça, je ne sais pas pourquoi. Allez-y, foncez, si vous voulez un bébé, c'est ce que ça veut dire. Donc, 21% ne veulent pas répondre parce qu'ils sont japonais en vacances. Alors ça, ça n'a ni queue ni tête comme celui qui m'a fait c'est pas Rigaud, de toute manière, ça m'étonnerait. Bah, demande-lui. Non, parce que ça ne peut pas être Rigaud. Parce que Rigaud, il avait prévu un débat sur... Non, mais je l'ai refait. Moi, je t'ai dit, merci, je ne vois rien. Les questions... Bah, écoute, on est obligé de t'amener un dictionnaire et tout. Ouais, bah, moi, des trucs comme ça, des sondages comme ça, Bon, bah, moi, je ne te fais plus rien. Ça ne te fait plus rien. Alors, êtes-vous pris de panique... Ça, c'est entre les potes, là, on dirait. Êtes-vous pris de panique lorsque une femme enceinte en a trois ou plus ? C'est-à-dire... On va voir ça. Alors, utérus ? Trois d'un seul coup ? Tu veux dire que c'est l'enceinte de trois bébés ? Bah, oui, ça se peut, hein ? Et qu'elle se met à accoucher devant moi ? Non, mais attends, oui. Si je suis prise de panique ? Évidemment, je suis prise de panique. Tant trois bébés, t'es fou. J'ai jamais accouché personne, moi. Je te demande pas si toi, t'as déjà accouché quelqu'un. Je te demande si t'es pris de panique quand tu vois ça. Quand je vois une femme qui attend trois enfants ? Oui. Non, moi, je trouve ça beau. Bon, bah, c'est ça que je voulais savoir. D'accord. Au vert qui pue. Bah, je voulais savoir si t'es trois enfants en même temps ou trois enfants l'un après l'autre ? Non, mais attends, on vient de te le dire. Bah, j'ai pas entendu. Oh là là, mais... Elle est en train de tripler. Ah, tripler ! Bah, je sais pas, moi, ça m'est jamais arrivé aussi. J'ai vu à la télé une fois, ils sont sortis. Moi, j'ai vu des quadruplés, pas les triplés, donc je peux pas parler. Bah, j'ai vu des sexes triplés, ça fait peur. Ouais, ouais, j'ai vu des quadruplés et je peux te dire que bon, j'étais restée calme et bon, en même temps, j'avais les sueurs froides, quoi. Mais triplés, je peux pas répondre. Moi, je peux te dire une chose que si, ça existe, parce qu'avant que Pompers réponde, le reportage utérus, je crois que c'est vos informations que t'as dû le voir aussi. Ouais, j'ai vu ça aux infos, aux Etats-Unis. Ouais, aux Etats-Unis, il y a une femme qui a accouché de 6, 6 enfants d'un seul coup. Ouais, vivant, vivant. Libé ? Mais vivant, les 6, les 6 sont encore vivants. Ah bon ? Les 6 sont pas mornés. Ils sont pas mornés, quand même. Non, non, 6. J'ai vu 8 aussi une fois. Ah ouais, mais moi, jusqu'à ma... Moi, j'ai vu que 6, hein, l'orique. Pompers ? Des heures qui étaient américains. Pompers ? Ouais, bah écoute, je trouve que c'est bien quand ils arrivent comme ça avec les progrès de la science à faire survivre la portée entière. Je trouve que c'est beau. À savoir, si je suis pris de panique, moi, non, pas du tout. Tu sais que j'ai beaucoup d'enfants. Donc, je veux dire, des morveux, comme on dit, j'en ai torché, donc c'est pas 2, 3 milliards de plus qui vont m'impressionner, quoi. Non, mais ça, ça, c'est sûr, vu à l'âge que t'as, ce que... Maintenant, tu sais comment c'est, au bout d'un moment, on est blasé de la vie, quoi. Bah ouais, bah moi, c'est pareil, moi, je sais que j'en ai eu une. Bon, bah là, le prochain ou la prochaine que j'attendrai avec ma compagne, ça sera pareil, hein. Bah ouais, tu sais comment ça se passe. Bah ouais, maintenant, je saurais comment faire. Ah bah maintenant, ouais. Donc, alors, donc... Mais pourquoi, Gérard ? Tu préfères avoir une petite fille, ou petit garçon ? Bah, personnellement, moi, ça me dérange pas du tout, tu vois, moi, je prends ce qui me vient. Non, non, mais moi, moi, je... Est-ce que ça sera pas un hamster ? Un petit routier. Alors, fil d'art, quoi, toi, t'as une gueule de singe, genre, tu fermes ton micro, ça peut pas un hamster, un hamster, ça a toutes ses dents. Douze tétain, t'as des grosses dents devant. Ça peut pas être ça, c'est vrai. Vas-y, vas-y. Bon, alors, euh, qui c'est qui a pas répondu ? Tout le monde, donc si c'est bon. Euh, ouais. C'était quoi la question ? êtes-vous pris de panique lorsqu'une femme enceinte a un approit ou plus seul ? non, moi, ça va, non. Je peux, moi ? Moi aussi, après. Non, toi, tu t'écrases. Putain, je peux même pas répondre aux questions. Non, non, toi, je te dis ! Putain. Allô, enceinte, enceinte ni touche ? Oui. Qu'est-ce qu'il se passe ? Je sens qu'il arrive. Oh, merde. Ouais, 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 ouais. Respire, calme, maman. Respire, calme, maman. Souffle, souffle. C'est comme ça. Souffle, doucement. Donnez-moi le top, c'est chaud. Souffle, Gérard, elle est où ? Gérard. Gérard, elle accouche, là. Bon, ouais, c'est toi qui m'as pris ça, tu fermes ta gueule, quoi, elle fait le tasse. Souffle, on s'intitouche, souffle. Bon. Qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Tu regardes l'espacement des contractions. Va chercher un chronomètre au lieu de souffler. Bon, ouais, souffle, c'est bien. Bon, ouais, oh ! T'en es où ? T'en es où ? Mais attends, elle accouche, on ne va pas la laisser. Attends, Gérard. T'en es où ? T'en es où ? T'en es où ? Mais elle a accouché, Gérard. T'en es où ? Elle accouche. Mais Gérard ! Dégage de studio, pétasse. Tu vois la tête ? Dégage. Dégage. Mais attends. Dégage. Gérard. Dégage. Elle a accouché. Ça y est. Déjà. 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 Bravo. Gérard, elle a accouché. C'est quoi ? C'est un garçon ou c'est une fille ? C'est une petite fille. C'est une fille. C'est une petite fille. Déjà. Bravo, Apolline. Attends, attends. Ça va, là ? Faut lui faire son rôle. Faut lui faire son rôle, quand même. T'as pas plu dans le dos. T'as raison, tu vas lui faire son rôle. Alors qu'il accouche. Oh, il a fait un rôle. T'as vraiment un sens. Ça va ? Attends, tu veux pas prendre une petite photo, là ? Ouais, vas-y. Bon, maintenant, vous me gerbez ça, maintenant ? Ah, bon, on me gerbe ça, elle est enceinte. Elle vient d'accoucher. Huitième question, prenez-vous soin de votre femme, enceinte ou non, et on va s'écouter. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non. Tu perds ta gueule et tu mets un lit micro. Non, mais pas maintenant, on n'écoute pas maintenant, Gérard. C'est deux heures. C'est l'apocalypse. C'est impossible. Ouais, bah, surtout avec deux cons plus une pétasse, ça, je crois que... Non, mais Gérard, Gérard, tu te rends pas bien compte de ce qui vient de se passer, là ? Ta gueule à toi ! Elle vient d'accoucher en direct, gueule ! Mais Gérard, je devrais être le premier homme en la radio qui a fait accoucher une femme, enceinte. Bah ouais, merde ! C'est bon. Bah oui ! 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 Tu seras peut-être le parrain, le parrain, le parrain, le parrain, le parrain ! Allez, bébé ! Non, rien ! C'est toi qui nous donne pas les premiers biberons de récars ! Euh, prenez... Ça se fait pas ! Bon, occupe-toi un peu du petit, on continue le débat, là ! D'accord ! C'est biberon de Fischer ! Non ? Ah, ça va ? Bon, pampère, s'il te calme, s'il te plaît ! Vas-y, Gérard ! Je suis calme ! Prenez-vous soin de votre femme... Bah, je suis émue, hein ! Oh ! C'est vrai, ça nous a retourné le cerveau ! Bah, écoutez, Gérard, quand même, hein, parce que c'est ces débats, même si... Elle a retourné la chatte, quand même ! Elle a été heureuse aussi, ouais ! Vas-y, Gérard ! Oui, Gérard, on t'écoute ! Prenez-vous soin de votre femme enceinte ou non ? Bah, toi, je crois pas ! C'est bon ? Euh, attends, qui c'est qui vient de sortir cette connerie ? C'est le gamin, c'est un milieu de vue ! C'est qui ? C'est le gamin, c'est la gamine ! C'est qui ? C'est tout le monde ! C'est qui qui vient de sortir ça ? C'est Polo ! Oh non ! Bah, attends, il est encore là, Polo ! Bah, non, bah, attends, t'as mis la voix, c'est ma fille ! Mais si, c'est Polo ! Qui c'est qui a sorti ça, c'est une nana ? Bon, bah, tant pis, Gérard, c'est pas grave, enchaîne, enchaîne ! Alors, Pompers ! Ouais, bah, écoute, non, attends, on va pas m'occuper d'elle, elle se débrouille ! Attends, elle est grande, elle en a déjà fait, elle en a déjà prendu 3 ou 4 avant, c'est bon, elle connaît la technique, je vais pas la bichonner, c'est plutôt elle de s'occuper de moi ! Monsieur, vous êtes un goujat ! Mais non, il se fait une question d'être un goujat, c'est très bien que c'est pour la tchatche, mais c'est tout ! Mais voilà, quoi, attends, on va pas assumer, on a déjà du mal à s'assumer, nous, les hommes, avec tout ce qui se passe aujourd'hui, hein ! Vous êtes vraiment à plaindre ! Mais du pozovo et tout, euh... Oh, et oh ! Oh, mais Rutérus, ça suffit ! Attends, il y a la journée de la femme, je suis désolé, il n'y a pas la journée de l'homme ! Ah, si, 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 si ! Non, il y a la journée des droits de l'homme, mais pas la journée de l'homme, je suis désolé ! Non, mais attends, déjà, quand il y a la journée de la femme, c'est la catastrophe, alors on a le droit... Attends, Pompers, moi, je vais te dire une chose, la journée de la femme, il n'y a pas longtemps qu'elle est passée, hein, fais-moi confiance qu'avec la mienne, j'avais le droit de fermer ma gueule ! Ah bah ! On a le droit de rien dire, il n'y en a que pour elle ! Alors là, la journée de la femme, on en a ras-le-bol, ça vous commence à nous les gonfler, les nanas ! Justement, Gérard, à propos de ça, sur le Minitel, on me demande, qu'est-ce que t'as fait de spécial, toi, à cette occasion ? Pour la journée de la femme sur Minitel, on en a besoin... Ah bah moi, j'ai... j'ai même plus quand, parce que... ah bah j'ai regardé un grand prix de Formule 1 ! Ça, ça a dû la faire kiffer ! Non, non, mais elle aime pas trop la Formule 1, justement ! Vive les fourmis, vive les fourmis ! Gérard, est-ce que t'as assisté à l'accouchement ? Euh, de ma première femme, non, parce que je devais aller livrer des trucs hyper importants ! Pizarre ! Voilà ! Non, non, j'étais routier, donc j'ai pas pu assister à l'accouchement ! C'est pour faire ce que t'as dû livrer ! De la manière, c'est justement, on va y en parler ! D'accord ! Gérard ? Ah, c'est bon ! Gérard, excuse-moi, à la place de... non ! Non, excuse-moi ! Non, bah d'accord ! Alors, le prochain coup, tu me dis, bah, excuse-moi, à la place de... non ! Bah, ça sera oui, alors, ok ! C'est bon, ça ! Aubert qui puf ! Ouais, bah, je suis pas lesbienne, donc je peux pas trop répondre, hein ! Mais j'ai une amie qui est lesbienne à côté, là, et... Non, non, mais si t'as du monde à côté de toi, c'est pas la peine de passer les gens ! D'accord ? Je passe pas les gens ! Non, non, mais c'est pas la peine qu'à répondre pour toi ! Dans ce cas-là, c'est toi qui réponds à la question, c'est pas des copines ! Utérus ! Oui, Gérard, mais j'ai pas répondu à la question ! Bah, alors, dépêche-toi ! Bah, je voulais dire, c'est quoi, la question ? Bon, allez, hop ! Au revoir ! Comme ça, t'es... hop ! Terminé pour elle ! Celle-là, tu peux lui dire au revoir ! Donc, maintenant, je peux dire ce que j'allais dire, parce que j'avais quelqu'un d'avance ! C'est Super Sperme, 27 ans de Paris, 100.9, Super Sperme, bonsoir ! Bonsoir, bonsoir tout le monde, bonsoir Gérard ! Bonsoir ! Super Sperme ! Bonsoir ! Bonsoir ! Ça, c'est du bon Sperme, ça ! Non, mais on voit que c'est du Sperme de qualité, c'est clair, ouais ! Pas malade ! Au revoir, terminé pour elle, hein ! Pas de 8 heures ! Euh, Fildar ! Fildar, s'il te plaît, avant que je repose la question pour Super Sperme ! Merci ! Euh, tu dis en revoir ! Super Sperme, ouais ! Paris, 27 ans ! Non, mais c'est bon, tu dis en revoir ! Tu dis en revoir ! Oh ! Tu dis en revoir ! Super Sperme, 27 ans, Paris ! Super Sperme ! FM ! Ok, alors, Super Sperme, pour toi ! Super Sperme ! Oui ! Bah, j'ai pas entendu la question, moi j'étais au standard, Gérard ! Putain, attends, je vais te balancer le déco, je t'ai dit de me... de me virer au vert qui pue, avant de... T'es parti au vert qui pue ! Bon, j'espère pour ton matricule ! Et on accueille Super Sperme ! Bonsoir ! Super Sperme, ma question ! Bonsoir ! Bonsoir ! Donc, Gérard, tu peux me reposer la question, puisque j'étais au standard ? Et voilà ! Et ça continue ! Bravo, bravo ! Bah, je suis obligé ! Fildar, tu peux pas leur préciser les questions qu'on dit ! Ouais, c'est vrai ! Ça te coûte cher ! Ah, ça me coûte une photocopie, et c'est 1,20 franc ici, j'ai plus un rond ! Ouais, bah, je crois qu'avec les 50 balles que t'as eu d'augmentation pour ton internet, je crois que c'est bon ! S'il est pas capable de gérer les gens au standard, c'est pas la peine ! Bon, la question... T'es comme Apolline ! La question... Alors, donc, je pense que... On s'occupe de sa femme, enceinte ou pas, c'est ça ? Voilà ! Et donc, tu te fous bien de ma gueule, là aussi ! Ouais, pas de problème ! Ouais ! Donc, bah non, pas du tout ! J'en ai rien à foutre ! La moche, qu'elle soit enceinte ou pas, je la laisse ballonner dans l'appart, et puis voilà, c'est tout ! T'es vraiment un dégueulasse, quoi ! Ouais, 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 je sois, mais bon, c'est comme ça, c'est ça, quoi ! T'es vraiment dégueulasse, quoi ! Attends, 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 pour on perce ! T'as une nonna super sperme ? Bah ouais ! Et le jour où tu la mets enceinte, que tu la laisses démerder toute seule dans mon appartement ? Bah ouais, c'est juste ça, là, tu vois ! J'ai un gamin de 6 mois, et bon, j'en ai rien à foutre, voilà, quoi ! Elle était enceinte, j'en ai rien à foutre, quoi ! Non, mais t'es vraiment un dégueulasse, toi ! Ouais, mais attends, Gégé, moi, je sais que tu connais pas trop le problème, mais la condition de l'homme, c'est assez dur, quand même, à assumer, je veux dire ! Non, mais attends ! On va pas en plus, non plus, prendre en charge la condition de la femme ! Je sais que toi, tu vois pas bien le problème ! Non, non, mais attendez, attendez ! Ah, ça jouit, là, ça jouit ! Bon, ça commence à bien faire, ces sons, là ! La juillesse de terre ! Non, j'en sens qu'il y en a une, elle va se prendre une claque dans sa gueule tout à l'heure, ça va y faire tout le rôle, là ! Non, on continue le débat, parce qu'il est déjà deux heures, hein ! Oui, Gégé, là ! De toute manière, il y a 12 questions, hein ! Non, bon, on va pas les faire, on va abréger ! Non, non, parce qu'il faut qu'il y ait un autre débat, hein ! Ah, c'est clair ! Donc, on en fait encore une, et c'est tout, après ! En plus, c'est pourri, là ! Allez ! Bon, de toute manière, c'est pourri, il faut voir les connards qu'on a à l'antenne ! Non, mais c'est les questions, moi, je trouve qu'il y a les questions, hein ! Mais dans ce cas-là, pourquoi t'as pas appelé pour les faire ? Parce que je pouvais pas, j'avais trop de boulot, comme moi, j'ai fait les pigeons, après, fallait que je fasse les pistons, après, tu déchires mes sondages, et tout, c'est bon ! Il est très désagréable, Rigaud, ce soir, Gérard, je trouve ! Bon, allez, dernier ! Je suis pote, hein ! Bon, de toute manière, euh... Bon, on va, euh... Bon, allez, accouche ! Allez, on y va ! Oh, bien ! Attention, un zippo ! Bingo ! Bingo ! Bingo ! Oui, Gérard ! Donc, dernière question, un peu trop... Eh, je n'ai pas répondu, Gérard ! Alors, vas-y, utérus, pour terminer ! Enceinte ni couche ! Euh, utérus non plus, mais c'est pas grave ! Non, mais enceinte ni couche, je vais répéter ! Bah, je voulais juste dire que... Tu donnes ça, toi ! Merci ! Merci ! Ferme ta gueule, merci ! Oh, oh, oh ! Tu me l'as vu, celle-là ! Mais hop, celle-là, tu l'as ! Au revoir, celle-là ! Allez, hop ! Hop, tu me verras... Les connasses, là, les chiennes, là, hop ! Bah, il y a l'une... Et, utérus, il n'a rien dit ! Ta gueule, on se colle ! Oh, tu fermes ta gueule, super sperme ! Ok, désolé ! Super sperme ! Allez, on y va ! Alors, la question... Vas-y, utérus, parce que ça va être... Ça va être terminé, je vais... Je ne fais pas d'autres questions ! Déjà, ça va se payer ! Et moi, j'espère que mon copain sera un peu plus indulgent et compréhensif que les deux blaireaux qu'on a à l'antenne ! Ouais ! Qui va un peu s'occuper de moi, qui ne va pas faire le goujard ? Il aura des pattes ! Attends, Gérard ! Attends, comment elle parle des mecs ? Et alors ? Elle a tout à fait raison ! Parce que toi, comment tu parles des nanas ? C'est pareil ! J'ai élevé 9 enfants et j'ai 23 petits-enfants, alors ! Alors, ouais, crosse ! Allez, hop ! Quand même, hein ! Bon, allez ! Bon, conclusion du débat ! Pour les anciens ! Bon, alors, qui commence la conclusion, Poulet ? Euh... Utérus, pour la conclusion ? Bah, je suis un peu énervée sur la fin, là, parce qu'ils m'ont un peu pris la tête ! Ouais, mais... On le tue, moi ! Attends, Pompers, ça supplie ! Ok, excusez-moi ! Euh... Sinon, bah, je voulais dire, j'étais contente, quoi ! Parce que j'ai de plus en plus envie d'avoir un enfant maintenant ! Après l'accouchement qu'on a vécu, tout ça, c'était vachement... Non, non, mais ça, c'est des conneries, t'inquiète pas ! Émotionnant, émotionnant ! Et, euh... Bah, voilà, quoi ! Merci ! Ok, ok ! Donc, à la prochaine ! Pompers ! Ouais, bah, écoute, moi, je reviens à ce que je disais tout à l'heure ! Ton micro au pile d'art ! Oui ! Il faut repeupler la France ! Donc, dites non à la Sodo, parce que ça marche pas ! Et, moi, je voulais te souhaiter tous mes voeux de bonheur, hein ! J'espère que tu fondras une grande famille ! Et puis, bah, s'il y a un des chiots qui est viable sur la portée, tu me le gardes, quoi ! Non, bah, tu vas te faire voir ! Ok, bonne nuit ! Super sperme ! Ouais, bah, alors, moi, avec la pauvre question que j'ai faite, j'ai pas... Je peux pas te faire vraiment une grosse conclusion ! J'ai écouté le débat, c'était pas... Les questions étaient trop nasses, mais vraiment, quoi ! T'as fait du mauvais boulot, Gérard ! Alors, pourquoi qu'on t'a sélectionné pour la dernière question ? Bah, je... Parce que j'ai cru que la dernière question allait être bonne, mais, euh... Non, c'était nasse, tes questions, quoi ! Bah, alors, si t'es pas content, t'avais qu'à pas appeler, c'est tout ! Voilà, alors, en de bon entendeur, salut ! Ok ! Voilà, moi, conclusion du débat, donc, euh... Qu'est-ce que je pouvais rapporter de plus sur ça ? Bah, rien de spécial, qu'à part, euh... Manu Fildard, et puis Apolline, ça a été la vraie catastrophe ! Rego aussi, hein ! Non, euh... Pas trop, pas trop, parce que, euh... Heureusement qu'il était là, parce que sinon, t'aurais morflé plus que ça ! Il faisait des conclusions, en plus ! Donc, euh... On va faire conclusion de l'IRC ! Alors, euh... Putain, la salope là-bas va se calmer ou quoi ? T'es bonne, toi ! Ah ! Je sais pas, d'où ça vient ? Ouais, je sais pas ! Enfin, vas-y Rego, c'est pas grave, t'as joué, t'as joué ! Alors, conclusion du Yankee, il dit écoutez fun et voyez ce que ça donne ! Quand une femme enceinte boit une bouteille de whisky et fume une cartouche de clope par jour ! Ouais ! Je pense qu'il parle pour toi ! Ouais, bah, ça, je m'en doutais ! Euh... Conclusion de F2B, euh... Qui dit que, Gérard, tu as encore accouché d'un débat de merde, ce serait cool si de ce côté-là tu pouvais aussi être impuissant ! Il est plus fort à l'écrit ! Ouais, c'est clair, beaucoup plus fort à l'écrit qu'à l'oral ! Et euh... Conclusion d'un certain Supersperme qui est aussi sur IRC, apparemment ! Ah ! Son frère ! Je voulais savoir pourquoi la mère de Gégé s'est pas fait avorter, ça aurait été plus cool pour nous tous ! Oh ! Ça, c'est rigolasse ! C'est rigolasse ! C'est nasse, ça rigolasse ! Me le faites pas le lire, quoi ! Donc, euh... J'ai pas lu, hein ! Et on a terminé à combien, là, avant que j'envoie la ZIC ? Alors, en France, on a terminé à... Euh... Ah, ça a baissé, là, on n'est plus que 5044 ! Oh, merde ! Alors, en France, 5044 ! Alors, par contre, en Australie, on est remonté, on est 0,6 ! Ah ouais ! Ah non, on a baissé, on est 0,6 ! Bah ouais ! Euh... Après, c'est où ? C'est l'Amérique où on est 68 ! Ouais ! Euh... Là, on a remonté ! Ouais ! L'Asie, on est 25 ! Ouais, bah ça a remonté ! Euh... Après, euh... Tiens, j'ai un nouveau sondage, le Portugal, où on est 22 ! Hum-hum ! Et euh... Enfin, la Suède, tiens, c'est nouveau aussi, où on est 21 ! Ouais, bah c'est bien ! Donc euh... Bah, j'espère qu'on va remonter plus que... Qu'on va remonter plus que ça ! Donc, le deuxième débat va porter sur les pistons ! Et donc, on va s'écouter Paul Prédeau avec euh... T'as les jambon qui transpire dans le torsion, et on se rend每 이거를 pour le deuxième débat ! Trouve à prêt pour le deuxième débat ! Trouve à prêt pour le deuxième débat, Trouve à prêt pour le 2ème débat ! Trouve à prêt pour le deuxième dé...